Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur l'équipe 21 pour un nouveau feuilleton concernant la pétanque que nous vous proposons désormais le plus souvent possible parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette discipline et à mes côtés, pour commenter ce trophée des villes qui est organisé à Lens-le-Saunier que nous allons suivre dans son intégralité, ce trophée des villes, c'est Philippe Quintet Bonjour Philippe Bonjour Xavier Vous allez bien ? Ça va pas mal Il va falloir, parce que ce sont les meilleurs, encore une fois, qui se retrouvent à Lens-le-Saunier et nous allons entrer tout de suite dans la compétition avec cette doublette où l'on vous voit associé à Jordan Champion et face à vous, Stéphane Delforge et Antoine Goutard Vous représentez donc vous l'équipe d'Eudreux si je ne m'abuse C'est ça, tout à fait Et en face, l'équipe d'Albi Une partie qui va se disputer en 13 points gagnant, comme le règlement Et c'est donc votre jeune partenaire, Jordan Champion Qui a pas mal démarré Ben oui Avec une distance de jeu intermédiaire Une belle frappe de Stéphane Delforge pour commencer Pour se mettre en confiance Et mettre un petit peu la pression sur le petit jeune Tout à fait Alors là, ce sont les deux jeunes de moins de 22 ans qui se rencontrent Alors c'est pas une obligation On aurait pu tomber contre l'autre équipe C'est le tirage qui l'a voulu Oui, parce qu'il faut rappeler que dans la formule du Trophée des Villes Ce sont des équipes de 4 Et il faut qu'il y ait un jeune de moins de 22 ans Qui est dans chacune des équipes, c'est ça ? Exactement, on est 4 Le premier tour se joue en doublette Comme vous pouvez le voir Donc deux doublettes par équipe Et ensuite, le deuxième tour se joue en triplette Il y a forcément donc un remplaçant Qui peut rentrer en cours de partie Mais qui est remplaçant Et en cas d'égalité, puisque chaque partie vaut un point Le départage se fera au tir de précision Il est sur la tête Mais ça a suffi Troisième boucle de Jordan Champion Bien encore Donc l'importance pour ces parties télévisées Ce sont les boules neuves Comme vous pouvez le voir Pour notre équipe, ce sont les boules noires Et pour l'équipe d'Albi, ce sont les boules blanches Alors ça peut toujours avoir en début de compétition Comme ça une importance, puisqu'elles sont toutes neuves Elles glissent énormément Il faut s'adapter Voilà, ça n'a pas glissé Ça a roulé La boule de Jordan Champion Donc Albi qui a récupéré de nouveau Je ne sais pas si vous avez remarqué Il y a une plaque en taux Au milieu du jeu Oui, au milieu, on l'aperçoit sous les graviers Ça peut des fois avoir des effets, des surprises En tombant dessus, ça peut fugir comme ça peut rebondir On va essayer d'entrer dans le bouchon Pas droit le jeune Antoine Goutard Celle est bien tirée, celle-là, c'est pareil Il est bon, celui-là Il m'a retiré pour essayer de casser des points Oh là là là, pas droit, il court Ça se complique cette mène pour Albi Ouais, c'est vrai qu'il ne les a pas très bien tirés Il n'est pas droit Alors qu'il défendait deux points Et là, pour le coup, le voilà sous la menace D'en prendre peut-être quelques-uns Ah, c'est bien pointé quand même Elle est bien jouée, cette dernière boule pour Albi Mais si je ne m'abuse, il vous en reste deux Voilà, deux boules pour la marque Voilà, un coup sur deux c'est marqué Et là, voilà, partie Il suffit pour faire normalement deux points Et un peu de place Alors, une boule au sol, une dans la main Ça peut démarrer par un 2-0 en faveur de Dreux Ouh là, la plaque qui a bien failli Ça a fait un sale bruit Ouais, un sale bruit, ça prenait une sale direction Mais finalement, deux zéros en faveur de Dreux A l'issue de cette première main Voilà, Gérard Di Domenico, notre coach Alors je ne sais pas si c'est en nous regardant Qu'il s'est fait des cheveux blancs On ne va pas en début de partie comme ça Voilà, deuxième lane Gérardin champion qui avait très bien joué ces trois boules de la première Alors là, on est à 9m30, vous avez choisi de jouer plus long Voilà, c'est le début de partie, c'est important de ne pas jouer trop près De ne pas prendre deux coups Et puis de jauger un peu l'adversaire Alors Stéphane Delforge, on le connaît On a été licencié dans le même club au Duc de Nice Il y a une certaine année de cela Donc on se connaît très bien C'est un très bon tireur Il est à 8m et quelques, la main précédente, il était bien Donc il est bien à 9m20 aussi Il frappe encore Alors les deux boules sont sorties de l'air de jeu, me semble-t-il Donc du coup c'est Albi qui... Voilà, c'est le dernier qui a joué, qui rejoue dans ces cas-là Le jeune Antoine Goutard Alors au tir, ce n'était pas ça Mais au point, c'est venu près Au point, il est bien Hop, c'est frappé Il est bien tiré Il vous avait repris Et donc la responsabilité maintenant De reprendre l'avantage sur les épaules d'Antoine Goutard Et là comme le petit a bougé, on est loin là On est au-delà de 10m, me semble-t-il C'est une habitude entre Dr et Albi de se rencontrer dans ce Trophée des villes Ah oui ? On se rencontre souvent D'ailleurs, on a gagné en 2013 C'est Albi qu'on a battu en demi-finale Oui Donc c'est déjà un choc Là on se rencontre de nouveau Il faut savoir qu'il manque un joueur dans cette équipe Qui malheureusement est décédé depuis C'est Laurent Benazé Ah Voilà, donc c'était... L'équipe d'Albi était là vraiment pour... D'abord pour lui Et puis il avait forcément envie de bien faire, de briller en sa mémoire En sa mémoire Alors Jordan Champion Il est un petit peu court peut-être, oui C'était pas mal, on était juste un peu court Allez Jordan, essaie de le gagner maintenant Hop, elle est partie Elle a tourné Elle arrivait pas mal J'étais plus fort C'était plus à droite surtout Ouais Allez Fifi, essaye de faire mieux Putain Allez, l'équipe de ronquement, un peu plus loin Les ronquement, un peu plus loin Allez Fifi Alors je pensais que vous alliez pointer Mais non On va essayer de casser les points Ouais, j'ai entendu Le terrain était assez compliqué quand même au point Je peux toujours espérer Voilà En plus j'ai un petit palais qui revient un peu Écoutez, ça se passe bien au tir là pour vous C'est pas mal, c'est le début Bah ouais, mais c'est bien d'entrer dans la partie comme ça Tout à fait Du coup de moins 1, vous êtes à plus 4 là Ouais, mais on a un petit retard de boule Un petit retard de boule Ce qui est compliqué dans ce trophée des villes, c'est que sur le terrain d'à côté, vous avez donc la deuxième équipe Et malgré vous, vous avez toujours tendance à regarder ce qui se passe Et des fois sortir un peu de votre partie Le score de vos coéquipiers est aussi important Bien sûr Assurer un point en doublette C'est très important On sait que de toute façon, pour gagner, il faut impérativement gagner la triplette Et un coup sur deux en doublette, ça peut suffire pour passer Ouais, exactement Par contre, ce qui est pas bon, c'est de perdre les deux doublettes Ah bah, après c'est la grosse pression Après c'est compliqué Voilà, on va pointer Elle est un peu derrière, on sait jamais En gagnant le point, on pourra mettre L'adversaire un peu en danger Alors, ça doit gagner Ça doit gagner, en tout cas c'est pas mal Ça a resserré le jeu C'est pas rentré par deux, mais c'est gagné Ça fait tirer Alors, Stéphane Delforge Impeccable jusqu'à maintenant, qui le reste Oh là là, la boule est passée tout près de la sienne Il a failli avoir le contre Il y avait priorité à droite Et ça aurait été dangereux Parce qu'après, il aurait fallu apparemment entrer la dernière Oui Et autour, on voit que des boules noires Ah, il a bien joué Oh là là, bien joué Bien joué, Stéphane Delforge Qui permet à son équipe d'Albi d'égaliser De revenir à hauteur de Dreux À deux partout On voit que les boules sont neuves Elles brillent, elles sont lisses Elles sont magnifiques, mais pas faciles à jouer Là, elles sont belles à regarder Par contre, elles sont belles à maîtriser Elles sont moins belles à jouer Au bout de deux parties Elles sont faites Il faut quand même un petit laps de temps Il y en a qui adorent jouer avec des boules toutes neuves Mais bon, pour tirer C'est pas trop gênant Par contre, pour pointer Il a tendance à fuser énormément 9,10 m On est reparti loin Et on peut pas, par exemple Au moment où on vous remet Ces boules neuves Les taper contre les graviers On s'entraîne un petit peu avant Mais ça suffit pas Il faut un peu plus de temps que ça Bon, après, tout le monde part Sur un pied d'égalité C'est vrai aussi Et puis comme ce sont des boules de très bonne qualité On peut pas les abîmer comme ça Exactement Voilà Bon point d'entrée Bah oui, direct Antoine Goutard Qui avait déchiré un petit peu sa première mène Puis qui s'est bien refait depuis Ouais, au point, pour l'instant, très bien Là, les jeunes s'expliquent entre eux Jordan, champion Tenté de faire mieux Et là, on vous voit Hop, vous avez jeté un petit coup d'œil À ce qui se passe sur le terrain Le terrain Le score, surtout Donc moi, enfin, mes partenaires sont Manu Lucien et David Winsterstein Qui affrontent Gino Debar et Tim Zanelli Donc une belle partie également Ça va bombarder entre David Winsterstein et Gino Debar Ah ouais On a bien joué Jordan Eh bah oui, c'est bien Belle reprise C'est pas droit Pas droit, Stéphane Delforge Elle n'avait pas encore manqué Deuxième tentative Ah, c'est la bonne Elle a frappé, simplement On va tenter d'attaquer Ben voilà La meilleure défense, c'est l'attaque Ouais, ça casse des points quand il arrive Et puis après, s'il y a moyen de bien tirer Ça peut faire des ouvertures sympathiques Oh ouais, c'est bien tiré ça Ouais, deux points par terre Quatre boules pour deux Bonne opération Quatre boules pour trois, pardon Donc on Merci à tous On On C'est bon encore, hein? Bah oui! On a cerné le niveau de jeu de ce garçon. Le tir, c'est pas son truc. Il s'est manqué un peu au début, peut-être un peu de pression et tout, mais c'est un bon tireur également. Après, la pression pour ces jeunes qui... Et puis, pour ces jeunes, jouer Philippe Quintet, c'est forcément compliqué. Ouais, surtout jouer d'abord avec son partenaire, qui est forcément un joueur chevronné. Donc déjà, ne pas se manquer. Et puis en face, avoir un adversaire qui est multiple champion du monde, qui a tout gagné. Et puis, pour le public, j'allais dire le public, il n'y en a pas beaucoup, c'est le début de la journée. C'est un peu calme, ça va se remplir petit à petit. Sous les yeux de Romain Fournier. Romain Fournier, ouais. C'est encore bien joué, hein? Ben ouais, ça suffit. On a entendu Jordan nous dire, s'il le met David, il en a gagné. Ça veut dire qu'un côté, c'est déjà quasiment fini. Ouais, apparemment, c'est expéditif sur votre terrain. Ah ouais, parce que quand on voit que nous, on est à deux à deux, ça a été plus qu'expéditif. Elle est partie un peu de travers, c'est dommage. Ouais, ouais. Dommage. La dernière précédente, sa bulle était partie sur la droite, là elle est partie sur la gauche, elle a tourné. Et là, on va tirer, on en défend deux maintenant, deux boules à une. On va tenter quand même de faire des points. C'était une boule joker, un peu celle-ci, elle permettait de prendre une boule d'avantage. Oh, pas loin. Pas loin, mais pas droit. Ah, c'est dommage, c'était une belle mène, hein? On l'a perdue, vous avez deux boules d'avance. Ah, c'est nul. Pas droit. Voilà. Du coup, c'est l'équipe d'Albi qui va récupérer, enfin qui va avoir la chance de récupérer la marque, alors qu'elle était perdue dès le départ. Ouais, si tu pointes, tu vas tirer pour le point. Si tu as la valeur d'y frapper, on sait jamais, tu peux faire un petit palais qui monte. Tu sais, de la pousser, elle est là, ça serait bien. Allez, Jordan. Premier tir de Jordan. Oh, un bon carreau en plus, ça. Magnifique. Bien, 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 bravo. Super. Il est content. Jordan Champion, il a de quoi parce que… Il a peut-être récupéré la marque. Est-ce qu'il reste une seule boule dans les mains de Stéphane Delforge. Oui, trois points par terre. Trois points par terre, c'est… C'est pas facile à gagner. Après, tu peux couper les deux autres, ça va pouvoir se faire, mais… La salle de Jordan Champion, elle est belle. Oh, elle est courte. Oui, ouais. Alors la plaque, lui a peut-être permis de… D'en couper une. Je pense qu'il y en a qu'un. Non, je sais pas, on va le pailler. Hein ? On va le pailler. Début dès que je le vois blanc, moi. Je ne sais pas forcer. On va voir le mettre, s'il vous plaît. On va le pailler, ça veut dire on va le mesurer. On va le mesurer. Le pailler, ça doit être une habitude de la région d'Albi. C'est un verbe que je ne connais pas vraiment. Moi non plus, je ne connaissais pas. Attends. Là. Il y en a deux. Il y en a deux, hein. Il a baissé deux points. Eh bien, voilà. Finalement. Jean-Z Champion a bien récupéré la marche. Avec son tir… Avec son beau carreau. Alors on voit à côté là. Oh là oui, effectivement. Il y a deux à zéro. À côté, c'est… C'est expéditif. C'est un massacre. Bon ben déjà, c'est bien moralement. C'est important de savoir que l'équipe d'à côté est bien. Dans l'optique des une sur deux en doublette. Par contre, deux sur deux, ça serait magnifique. Il y a eu pas si mauvaise nuit. Alors, 4-2 pour l'instant en faveur d'Eudreux, Polo, Orange. Allez, Jordan. Face à Albi. Allez, c'est d'en faire un bon. Voilà, vos deux partenaires sur le terrain d'à côté. Alors, à savoir que David Wusterstein remplace Philippe Suchot qui est absent pour cause de péritonite. Il a fait une salle péritonite et bloqué pour un petit moment. Donc voilà, ça fait le bonheur de David qu'il le remplace. J'imagine. Lourde responsabilité aussi, malgré tout. C'est vrai. Remplacer quelqu'un comme Philippe Suchot. 9m70. Et aller mettre sa première boule à cette distance du bouchon. Chapeau. Alors, Jordan fait partie des jeunes qui sont très doués, très très lenteux, mais qui ne sortent quasiment jamais du département. Donc, il leur manque simplement d'expérience, de rencontrer des... Par contre, ce sont des joueurs qui sont capables de très bien jouer. Alors, forcément avec un peu d'appréhension, avec un peu de peur, c'est évident. Ça, c'est... L'expérience les aidera à maîtriser ces sentiments-là. En sachant que, comme je vous le disais tout à l'heure, en 2013, on avait la chance de remporter ce Trophée des villes déjà avec Jordan. Déjà. Il a déjà connu le Trophée des villes et la haute compétition. Mais depuis, ça ne l'a pas fait sortir plus. À venir, il est un peu timide encore. C'est ça. Il est jeune. Pour l'instant, il est, que ce soit au point ou au tir, il est à partir. Un métronome. Un métronome. Stéphane Delforge. Oups. Juste à côté. Juste pas droit. Ouais. Il avait bien la bonne distance. Vous remarquez, si Stéphane Delforge, il fait comme vous, il regarde le score à côté, il est peut-être moins tranquille. Forcément. La même. La même. Malheureux Stéphane Delforge sur ses deux tirs. Vraiment les deux mêmes. C'est incroyable. Il y a la distance, mais il n'y a pas la direction. Juste pas droit. Il a forcé un peu sur son tir. Ne serait-ce pas une mène qui se complique pour Albi. Après, tout dépend de ce que va faire Antoine. Il peut très bien se coller à la boule, se coller au bouchon ou sauver encore quelque chose. Mais évidemment, Antoine a déjà une boule de retard et c'est à lui de jouer. Il a bien joué. Oh là là. Très, très bien joué. Je ne sais pas s'il l'a gagné. Il l'a voulu gagner ce bouton. Elle a tourné. En plus, elle a pris l'impact d'un trou là. D'un trou, oui. Il va tirer pour déjà casser un point et nous obliger à jouer tout de suite derrière. Stéphane Delforge qui laisse son jeune partenaire tirer parce que malheureux sur ses deux premières chances. Il préfère tenter autre chose, changer. C'est pas mal. C'est bien joué. Il a fait un beau carreau. Elle a bien fusé parce qu'il était court. Ils veulent savoir qu'il était court. On le voit, il est très court. Elle a fusé, carreau. Je pense qu'on appelle le jeu. Je suis un tout petit peu pas droit. Ça peut faire du boulot. Allez, Fifi. Avec plaisir. On voit la une. Voilà une. C'était un peu dans l'espoir de la toucher de côté, peut-être d'enlever les deux. D'enlever les deux à d'un coup. C'est un peu gourmand mais ça marche de temps en temps. C'est ambitieux comme projet mais bon, pourquoi pas. Déjà, ça enlève une boule. Ça oblige à retirer la deuxième et puis ça fait un point de moins. Oh là, le bouchon. Et voilà, c'est fini sur la partie d'à côté. Le bro a gagné. Allez donc, ça fait un point. 13-0. Ça arrive mais bon, c'est pas tous les jours non plus à ce niveau de compétition quand même. Non, non, surtout. Ça représente les meilleures équipes françaises. Tout à fait. Surtout contre Gino Debard et Team Zazelli. C'est un exploit. Alors donc, la mène précédente est annulée. On attaque la cinquième et avec le score inchangé. 4-2 en faveur de l'équipe de Dreux. Et Jordan Champion qui va pointer. Distance un peu réduite. 7m60. Et un bon point d'entrée. Ça le perturbe pas. Jordan Champion court long, court long. Il est là. Elle est bien derrière comme ça. Ouais, elle est bien là. De toute façon, il n'y a pas loin. Ils vont se le venturer. Ouais. Ah non, ils vont pointer. Ouais. 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 Alors qu'on revoit la mène précédente. Annulée. Avec ce bouchon. Sortie des limites. Antoine Gouta. Alors c'est pas mal tactiquement joué de la part d'Albi. Parce que j'imagine que Stéphane Nelforge a senti qu'au tir, il était un peu moins précis. En revanche, son partenaire, alors que je suis en train d'en dire du bien, était impeccable jusqu'à maintenant. Voilà. Donc là, il a perdu le point. Mais bon, il n'y a rien de grave. Comme il n'y a pas très loin, ils vont tirer pour casser des points tout de suite. Après, il faut bien tirer, forcément. Ah bon, bon. Voilà, comme ça. Voilà. Ah, c'est parce que c'était sur la plaque. C'est peut-être pour ça qu'il a hésité à tirer, non ? Oui, il y a également ça. Elle était sur la plaque. Elle n'en voit bien. Ouais. Parce que j'ai pas bon joué après. Voilà, tu as gagné. Parce que j'ai pas bon joué que je dis ça. Là, c'est rare. J'ai pas monté la boule. Bien. Bien joué, Jordan. Bien, bien. Jordan qui maintient l'adversaire sous pression. Oh ! Encore un petit carreau. Quel carreau. Ça va être important de bien pointer parce qu'il y a trois points par terre. Et là, Stéphane Delforge, il doit dire, mais pourquoi j'ai pas tiré la première ? C'est vrai. C'est vrai. On va voir à la fin si elle va manquer cette première boule. S'il tire bien jusqu'au bout, effectivement, elle va encore. Bravo, Jordan. Bien fait encore, Jordan. Incroyable, oui. Bien joué trois fois, Jordan champion. Tout à fait. Ah, déjà. Y'en a moins. Oh, y'en a moins. Y'en a assez. Ça va. On n'avait pas sorti de la main si jamais. Ça en passe. Pah ! Là, ils ont quand même gardé le... Du coup, on va contre-attaquer. Comment ça arrive ? Ben oui. Pas très loin. Oh ! Ben voilà ! C'est bien arrivé. Il n'y avait pas de raison. Ça arrive bien. Ça fait deux points. Et comme une main a vite fait de se retourner sur une boule, simplement. Là, ça bouge. Une boule un peu moins bien tirée de Stéphane Delforge. L'avantage revient chez nous. Deux boules contre deux. Bon, madame. Ouais, parce que moi, je continue à être fait. Eh oui. J'ai une Liseuse, j'y pointe. Allez, ça y est, c'est pas... C'est jamais, je peux me courir. Allez. J'ai un but. Soit le test. La table. Allez. Ça y est, ça y est, c'est pas... C'est jamais, je peux me courir. Soit le test. La table. Allez. 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 C'est pas loin, mais pas facile à reprendre, ce point-là. Il est meilleur déjà. Il est fort. Celle-là est mieux jaune. Eh oui, c'est mieux, ouais. Tire à deux tout de suite avec deux boules en main. Ça peut faire une belle mène, en tirant bien la première. Allez, pan. Il y en a moins deux. Peut-être trois. Et encore une boule à jouer. Donc peut-être quatre dans un instant. Quoi qu'il arrive, la mène est belle. Eh bien, voilà. Et il y en a quatre. Et il y en a quatre. Voilà. Même pas besoin de mesurer. Pas besoin de pailler. Pas besoin de pailler. Quatre points. Et là, voilà un joli bond au score de 4 à 8. Alors, Calbi reste toujours à deux. 8-2. Avec la victoire expéditive de nos partenaires à côté. Pour l'instant, ça se passe bien pour Dreux. Pour l'instant, ça se passe pas mal. Un bon début de journée. Allez, Jordan. On va dire qu'elle est moyenne, mais pas si mal quand même. Et bon, Antoine Goutard, lui, il est bien au point. Il a perdu un peu le fil, la mène d'avant quand même. Il en a perdu deux. C'est vrai, c'est vrai. Il avait très bien pointé jusque là. Et si on l'amène à 6 mètres, un peu plus de 6 mètres, il s'est laissé avoir par la distance. C'est peut-être la distance qui le dérange. Enfin, la courte distance. Il allait mieux jouer. Et là, il l'a bien monté, comme il dit. Non, pas droit. Pas droit, oui. Pas droit, il est un peu court également. Il y a forcément 9m20, là. C'est un terrain où même quand on est court, les boules ont tendance à fuser quand même. Il y a moins de les frapper quand même. Ce qu'il faut, c'est être droit. Et puis, il y a la lumière derrière tout l'a gêné. Alors là, là, c'était droit. On est en droit, c'est beaucoup mieux. Je pense qu'elle n'est pas sortie, la boule blanche. Celle-là, elle est sortie, mais la blanche, elle va permettre de contre-attaquer si la blanche n'est pas sortie. C'est peut-être ce qu'ils font, d'ailleurs. Oh, il a frappé. La blanche n'est pas sortie. Oui, c'est l'été sortie, je pense qu'ils n'auraient pas tiré. Il l'a pris juste sur la tête. L'avantage, c'est qu'il y a de la place maintenant. Il fait une boule dans le jeu. En plus, il a mis le bouchon dans le cou. C'est une boule qui n'est pas très jolie à tirer. Comme dirait votre grand ami Jean-Luc Robert, elle n'est pas appétissante. Voilà, elle n'est pas appétissante. Ouf ! Regardez si elle n'est pas appétissante. Oh là là, il avait faim. Il a fait carreau en plus. Il avait faim, Stéphane Delforge, un petit creux. Ça, c'est bien tiré, parce qu'elle n'était pas jolie à tirer. On voit l'effet qu'il y a dedans. J'ai essayé de venir entre là, bouler le bouchon. Tu peux peut-être te mettre dans quelque chose. Alors, ça, c'est un beau tir. Ah oui, c'est un beau tir. À cette distance. Chapeau. Bien, bien, bien. Bien joué. Elle est là, moi. C'est pas fini. Elle est là. Ils ont encore trois boulons en main. On pointe pour serrer, tout simplement. La main est perdue. Allez, tu filles. Oh, c'est bien joué. C'est pas mal. Pas mal. C'est pas mal, parce que si le bouchon est venu à sortir, du coup, on ne perdrait que deux points. Ben oui. Pas mal, vous êtes dur avec vous-même. Vous êtes sévère. Elle est importante, surtout dans l'option de prendre le moins de points possible. Ah, mais il l'a frappé seul. Ça suffit, ça suffit. Mais bon, déjà, ça va quand même complètement casser la grosse main. Ouais. Il s'en veut, il le sait, Stéphane Delforge, qu'il aurait fallu tirer mieux que ça. En tirant bien, il pouvait y avoir une belle main, oui. Il faut quand même essayer de faire quelques points. En tirant deux fois, il pourrait faire quatre points, mais il faut cadrer deux fois. Il faut cadrer deux fois. Ah, il n'a pas fait passer. Non. Il tire peut-être à deux, quand même. Je tire à deux. Mais elle est dangereuse à tirer, parce que la boule de Jordan est un peu en face, quand même. Je tire à deux, je crois. Tu veux tirer ? Moi, je pointerais. Drey Cadré, à la rigueur, oui. Pour deux de plus. Pour un de plus, tu peux le mettre, hein. Je préfère pas prendre de risques, Stéphane Delforge. Elle avait envie de tirer, mais c'est vrai que c'est dangereux pour un point de plus. La sagesse. C'est à tirer à celle-là, si tu cadres. Tu continues à tirer, tu réfléchis pas pour voir. Je sais pas, du rond, moi je vois que la boule. Hein ? Du rond, regarde, du rond. Je sais pas. Tu veux que je poigne ? Mais c'est toi, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Moi, j'allais tirer à la boule. Hein ? J'allais tirer à la boule. Alors, tire, alors. Ouais, c'est osé, hein. Là, s'il est juste pas droit, il peut taper la sienne, on peut récupérer la marque. Ouais. Antoine Goutard, qui a su retourner Stéphane Delforge. Ouais. Là, s'il joue avec moi, il tire jamais. Ah 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 ah. Oh là là, regardez. Oh. C'est pas passé bien loin. Ouh là non, c'est pas passé loin. Voilà, une audace qui n'a pas payé pour Antoine Goutard et donc pour son équipe d'Albi. Et donc, c'est un seul point qui s'inscrit au compteur. On va le voir, là, ça doit pas passer très loin, hein, vous voyez. Ça faisait un peu risquer pour un point de plus. Enfin, deux points de plus en faisant carreau, mais... Bon, sur cette mène, il a peut-être appris un truc. T'écouteras les anciens la prochaine fois. Ah bah, je pense que s'il avait frappé la sienne, on aurait entendu Stéphane parler un peu. Là, il dit rien. Il contient encore un peu, là. Alors, on va... C'est trop long. Voilà, il faut que le bouchon, on le rappelle, soit lancé entre 6 et 10 mètres. Et qu'il y a trois tentatives pour cet exercice. Donc, il décide de jouer long. On doit être encore au niveau de la plaque, là. Allez, Antoine, ça y est. Allez, la plaque, on peut plus. Allez, allez. Eh, ben voilà. Le coquin, il a fait exprès. Un projecteur qui chauffe comme ça. Ouais. Ouais. Un beau petit point, j'ai lancé, hein. Ouais, ouais, ouais. Ils ont mis du temps à en reparler. Et de chacun garder pour soi jusqu'à maintenant son ressenti. Puis, à un moment, il fallait que ça sorte, quand même. Il fallait que ça sorte, quand même. Il fallait que ça sorte. Ouais, parce qu'il est revenu sur le coup, Antoine. Ouais, ouais. Genre... Parce que Stéphane n'en parlait pas, lui. Non, non. Je veux la bien face au bouchon. Si des fois, tu touches un peu le bouchon, tu peux la faire compter. Allez, Jordan. Un peu long, Jordan, ça va bien. Ouais, il est passé, là. Ça glisse. C'est la rythmée. Oh là là là. Là, elle est bien sur la plaque. Ah, ben, on a bien entendu la différence de son. Ça va faire du bruit, hein. Ça va faire du bruit. Ça va faire du bruit. Et les gars, tout est parti. Tout emmené sur son passage, Stéphane Delforge. Du coup, mène annulé. C'est pas ce qu'il voulait faire, bien sûr. Il a mis le boule d'avance, en plus. Donc ça, ça ne l'arrange pas. Ça n'arrange pas, Albi. C'est parti rejouer très, très loin. Trop loin. Oula, oula. Il est parti de côté. Quelle trajectoire il a fait. Il n'est pas bon non plus, parce qu'il y a moins d'un mètre. Moins d'un mètre avec le bord du terrain. Voilà, c'est mieux, là. Troisième et dernière tentative. Et validé. Et bien, 8 à 3, c'est... Partie importante. Puisque l'équipe de Dreux a gagné son premier point. On va dire qu'elle est plus importante pour Albi, maintenant. Ben, forcément, oui. Ce serait bien d'égaliser, plutôt que de partir avant la triplette avec deux points de retard. Oh là 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 ! Très beau point d'entrée. Jean-Paul Chape, président de la Ligue du Centre, du comité de Ré-Loire. Donc de Dreux. Bonjour monsieur. Qui est venu superviser ses troupes. Exactement. Accompagné, c'est gentil. Oui. Oupou, pas droit. Il est reparti, hein. Pas droit, en plus, du mauvais côté. Parce que de l'autre côté, il y avait moyen de prendre un peu de bon sens. Oui, c'est vrai. C'est fou, parce que ça se joue à tellement peu de choses. Ah, elle est belle, celle-là. Un peu mieux. Un peu. Un peu. Pas à la table. Allez. Pas droit, pas droit, pas droit. Dieu de bon Dieu. Mal sorti de la main. Ouais, pas bien droit. Comme quoi, on peut être... Allez, c'est quoi ? Je confonds vos palmarès avec celui de... Vous êtes douze fois champion du monde, vous ? Douze fois, oui. C'est ça, hein ? On peut être champion du monde, et parfois pas droit. Ah bah oui, oui. Et puis je vous avouerai qu'avec l'âge, ça s'arrange pas. Pas, 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 pas. Pas bien joué encore, hein ? Mais oui, oui, oui. Allez, c'est fini. Antoine Goutard qui maintient la pression. Et là, il n'y a effectivement pas d'autre choix que... tenter de déloger cette boule. Oh, ben voilà. Oh, malheureux. Là, le contre qui peut être cher, hein. Allez, mon petit Jordan. Alors ça, c'est pas de pot, hein. Ouais, c'est pas tout à fait droit non plus. Mais bon, après, il y avait la place pour... Ça passe à côté, oui. Ça passe à côté, oui. Vous voyez, c'est pas droit quand même, hein. En étant droit, ça n'arrive pas. Alors ça paraît peut-être un peu exigeant, mais... Mais ce sont des boucles qui sont frappés, mais pas suffisamment bien tirés par rapport au terrain. Bien, bien, Jordan, bien. De toute façon, le haut niveau est exigeant, hein. Tout à fait. Le haut niveau, c'est le détail qui fera la différence. Effectivement, il y a de la malchance, mais il y a aussi un petit manque de précision. Même si la boule est frappée, elle est frappée de côté. Il a failli faire pareil, hein. C'était une des forges. Ça a été drôle. Elle n'est pas passée loin non plus. Enfin, pas pour Alpi, mais... Juste pour l'image. C'est pareil, c'est qu'il n'est pas tout à fait droit non plus. Et on le voit bien, il est de côté, hein. Alors... Jordan, champion... Deux boules dans les mains de Jordan. Ouais. Trois en face, encore. Ah, il a bien joué, hein. On la voit que vous entendez un peu en voix off. C'est le coach qui parle. Ah. Ils sont également équipés de micros. Encore, hein. C'est la même, alors... Il cherche à faire comme vous. C'est ça, il veut faire la même chose que moi. Faisait son idole. Bon, en l'instant, il n'y arrive pas. Je me suis mieux débrouillé que lui. Il a failli faire comme moi. Il va avoir une boule importante, quand même. Il reste deux boules en main pour tirer au point. Ça peut être une main de trois. En tirant bien. Bien joué, Jordan. Ah, il a repris. C'est trois au carreau. Deux à la frappe. Oh, il n'est pas droit. C'est importante, celle-ci. Ça va obliger maintenant Antoine Goutard à frapper. Pour marquer. C'est fou, ce sport. Parce qu'il tire bien les deux premières. On le sent, il y va d'un pas décidé pour déloger la troisième. Eh bien, non. Il suffit d'un petit centimètre pas droit. Alors, Antoine Goutard. Il est court, ça suffit. Elle est partie. Elle est droit au moins. Voilà, il est droit. Et il permet à son équipe d'engranger un point supplémentaire. 8-3 désormais. On va le voir, elle est un peu court, mais elle fuit suffisamment. On en a remonté. Oui. J'ai envie de dire, tout le monde s'en sort bien dans cette mène. Même si c'est un billet qui marque. C'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est allé loin. Le bouchon lancé par Stéphane Delforge. On va voir s'il y a un mètre du bord, sur quoi. Alors, donc, nouvelle tentative. Ah, change de côté. Ça me semble très, très loin, là. Il va être bon, je pense. Séverine Plastres, l'arbitre national. Pas beaucoup dans les autres sports, les arbitres féminins. On retrouve Séverine Plastres sur toutes les compétitions majeures. J'envoie après la plaque. Ah oui, 9,90. Non, pas après, après tu vas dégueuler. Si tu veux venir de demain, il faut que c'est un avantage. Tu peux venir de demain, que tu la forces davantage. Pour cette mène, la plaque se retrouve dans la donnée. C'est-à-dire, elle est au milieu du jeu. Oui. D'habitude, elle se retrouve plutôt du côté du bouchon. Mais là, elle est au milieu, donc ça gêne pour pointer. Ça peut, doudou. Alors, le jeu, c'est quoi ? C'est de jouer avant la plaque ? C'est de ne pas être à côté de la plaque, quoi. C'est bon, ça ? Le jeu, c'est de jouer un peu ou à côté ou derrière, mais derrière, ça fait peut-être envoyer loin. Et puis, quand on a un copie comme ça, on ne sait plus jusqu'où elle va. On ne sait pas exactement la longueur. Il a joué avant. Il a fait glisser avant. C'est pas mal. Pas si mal, pas si mal. Enfin, bien, même, parce qu'à 9,90, avec la plaque. Il a joué complètement la roulette. Il l'a poussée. Il a bien réussi. Oui, oui, oui. Pas droit, jamais droit. Pas droit encore. C'est loin, pas droit. Vous l'avez senti dès qu'elle est sortie de votre main. Ah, elle a sortie de la main. On le sent bien, ça. Après, on espère toujours que ça va raboter quelque chose, mais non, rien du tout. Je suis encore pas droit, là. Je t'en tire à une, tu vois, elle dure à gagner. Allez, Fifi. Si tu ne fais pas aller, il y en a trois. Je crois que ça fait quatre. Tu t'y radis ? Oui, moi, je t'y radis. Tu t'as quatre, là. Je t'y radis. Pour ça, elle passe pas, ça. Allez, 9,90 mètres. C'est tout de suite mieux en la montant un peu, sans forcer. Souvent, quand on n'est pas droit, comme ça, c'est qu'on force. La première, à chaque fois. En forçant, on se déséquilibre et on n'est pas droit. Antoine Gouttara qui va essayer de faire aussi bien que ça, sa première boule. Il est bien joué encore, hein ? Oui, 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 oui. Un peu plus long, mais c'est encore un bon point. Allez, Jordan, il faut forcer. Ah, essaie, si tu peux. Il va être court. Ah, oui, il est un peu court. C'est planté, après, d'un poil court. Allez, essaye de bien jouer celle-là. Je voulais un peu à droite de la tienne, il faut que tu arrives un peu dans la leur. Allez, Jordan. C'est planté, c'est à cause du... Eh ben, voilà. Marco Foyo. Marco Foyo, l'une des figures, l'une des légendes de la pétanque française. Il est en bas, il est en bas. Deux fois la même. Plus maintenant, les boules sont devant, pour passer, c'est pas simple. Entre la plaque et les boules devant, ça se complique. C'est compliqué, oui. Je vais tirer au bouchon. Si je suis pas droit, je peux peut-être taper la boule derrière. Voilà, c'est une solution. Tire le bouchon. Et en manquant, il y a moyen de... De taper au moins la boule derrière pour casser un point. De toute façon, la menne est perdue. La menne est même plus que perdue. Oh ! Allez, donc. C'est une bonne nouvelle. Distance. Bien dans l'axe. Ouais, là, il y avait tout ce qui fallait. Voilà. Là, ça fait du bien. Ah bah oui, comme on entend le speaker le dire. Il y avait le feu dans cette menne. C'était important. Ils avaient moyen de revenir dans la partie. Moralement, c'est bien. Ouais. C'est bien. Et mathématiquement aussi. On évite de prendre une grosse menne. Et en même temps, les adversaires en prennent normalement un petit coup moral. Là, il doit se dire, mais c'est pas vrai. C'est comme ça, on fait un peu les comptes dans sa tête. Si on en fait deux, si on en fait trois. Ouais, ouais. Bah là, on en fait plus. Là, zéro. Alors, non, c'est encore trop près. Il aimerait bien, Stéphanie Leforge, apparemment, jouer pas trop loin des lignes. Il va y arriver, là. Ça y est. Ouais, là, apparemment, c'est bon. Il doit être bon, là. Dans la longueur, c'est bien. Dans la largeur, c'est bon. La stratégie de venir jouer près des lignes, comme ça, qui est celle, apparemment, choisie par Stéphane Leforge, c'est de compliquer le jeu adverse. Dans quel sens ? D'essayer déjà de bien pointer la première, ça oblige pour cadrer, il y a moins de place. Ouais. Et peut-être de récupérer, justement, la main en tirant bien derrière. D'accord. Et oui, parce que c'est vrai que si les boules sont frappées, mais qu'elles sortent pas, ça peut aller vite, des fois. Ça peut aller vite, alors qu'après des lignes, elles peuvent sortir plus vite, justement. Alors, elle est pas si mal, mais un peu timide, cette première boule d'Antoine. Ouais, à poil courte, mais bon, elle fait partie du jeu, elle est bien, quand même. C'est obligé à jouer sur la droite. Il va être court. Court aussi. Allez, bah écoute, maintenant, bouge bien les trous. Je joue là un peu à droite, si tu peux, même si tu touches la tienne, ça peut t'aider. Allez, Jordan, un effort. Allez. Voilà, celle-là est mieux à jouer. Ah oui, voilà. Celle-là est mieux. Indubitablement. Jordan Champion. Qui va faire tirer Stéphane Delforge. Oh, là, oui. Là, il a bien serré le jeu. Eh bien. Pareil ? Ouais. Pareil à droite. Si tu rentres, je tire. Non, on voit. Allez, puis Jordan. Essaye de gagner en seconde, moi. Allez. On voit bien que le score est le 13-0 de vos partenaires. Une heure de jeu, là. Le partenaire a dû jouer 20 minutes. On tire une quand même, pour essayer de casser un point. Allez, écoute. Elle n'est pas jolie, la mène, là. Deux boules de jouets contre déjà trois. Il y a la quatrième qui arrive. On va tirer pour essayer de casser quelques points. Ça va mal. Ça va mal, ça va mal. Là, c'est quoi ? C'est un peu court, on dirait. Pas droit, d'ailleurs. Pas droit. La mène n'est encore pas belle, là. Est-ce que pas de tombée... Quitte à manquer, autant manquer de l'autre côté. On tire au bouchon, encore, je pense. Voilà. Ça a marché, la mène précédente. Pourquoi pas ? Des fois, ça marche souvent, mais des fois, ça ne marche plus. Il est petit, hein. Surtout quand on peut manquer une boule. Allez, s'attaquer haut. C'est audacieux. Là, de toute façon, la mène est perdue. Il n'y a pas bien le choix. Oh là 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 ! En fait, il faudrait que les adversiens jouaient avec des petites boules. C'est ça. Avec des bouchons. Ça fait deux gros semaines de sauvée, quand même. Ça allait encore très mal. Il y en avait du haut au sol. Ils avaient une pelletée de boules encore à jouer. mais bon le sang froid du champion c'est marrant quand même ce qui peut se passer dans dans la tête de ne pas être droit sur les boules et puis là deux fois de suite le bouchon bon bah du coup on reste bloqué à 8 4 pour l'instant à la onzième mène on a raccourci la distance Antoine Goutard elle a tourné on part à l'attaque ouais à 7,80 7,80 un peu moins loin alors c'est frappé le verdict c'est frappé mais ça n'a pas fait passer je ne pense pas ça n'a pas fait passer vous avez raison on est sur la plaque carrément on n'avait pas vu ça attention les oreilles carreau en place sur une plaque ah magnifique très beau tir de Stéphane Delforge et très bon tir de Philippe Quintet c'est important de cadrer il y en avait deux par terre bon c'est pas un aussi beau carreau que celui de mon collègue Stéphane ça fait jouer après deux bouchons voilà tout à fait mais quand même ça fait jouer c'est repris timidement mais c'est repris il y a un passage sur le côté droit ouais ça serait bien de le gagner mais par contre on n'est toujours pas à l'abri de prendre des coups puisque nos adversaires ont la boule davantage mais bon c'est un peu trop de gagner quand même il faut faire jouer il n'a pas eu peur de la plaque que moi personnellement je redouterais d'arriver dessus on dirait bien d'arriver dessus c'est bien tiré il est chaud Stéphane Delforge là il a fait trois frappes dans un carreau c'est bien joué encore le poison ça c'est important important parce que du coup le bouchon peut partir pour n'importe qui on n'a pas de plan large on voit pas ce qu'il y a derrière la boule empoisonnée de Jordan-de-Champon il y a du blanc derrière ça ne peut pas nous arranger oh c'est bien tiré encore ah il y en a une noire il est pas chanceux quand même Stéphane Delforge ah bah c'est ce boule de Jordan champion qui a tout fait il l'a bien mise dans le bouchon ah bah oui 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 il avait fait carreau encore Stéphane il avait fait une jolie main il avait fait deux carreaux une frappe et le bouchon est parti donc on a le point par terre en plus c'est vous qui avez le point par terre et une boule dans la main d'Antoine Goutard et une boule chez moi il est là en bas 10 mètres 70 pour moi c'est une bonne nouvelle s'il est pas gagné et bah pour l'instant il y en a une au sol il y a moyen d'avancer encore un peu ça ferait 9 et peut-être 10 avec la boule qui qui est dans votre main oh là là oh là là bah alors vous aviez peur de pointer à 10 mètres 70 ah de tirer de tirer de pointer ça va j'avais peur qu'il gagne le point et d'être obligé de tirer à 10 mètres 70 c'est derrière les deux 10 à 4 et deux points de plus dans l'escarcelle de Dreux 10-4 désormais alors qu'on va jouer l'anté pénultième men j'ai du mal à m'y retrouver avec toutes les bêtes annulées les trois ou quatre c'est la douzième ou la treizième peut-être la douzième la douzième 10-4 allez ça se rapproche le bouchon pas très loin en bordure de terrain et même en longueur j'ai l'impression c'est un jeu plutôt court et du coup Jordan Champion est un peu long 8 mètres 50 un petit peu long Jordan elle est derrière voilà c'est un petit peu long Je pensais qu'elle se serait arrêtée plus tôt et c'est comme si elle était repartie. Oui, elle a un peu redescendue. Il a gagné derrière, du coup il nous oblige à pointer. Elle est un peu en face de la nôtre. Oh là oui ! C'est repris de fort belle manière. Oh là, elle a tiré. Encore un carreau. Et un beau passage. Oui, tout à fait. Et là, elle a bien serré le jeu. On va tirer, on va casser un point. C'est bien tiré aussi. Oui, ça n'a peut-être pas cadré. Tout le monde s'est cadré, mais je ne pense pas avoir gagné le point. C'est pas repris. Les tirés ne sont pas mauvais les nôtres. On frappe, on casse des points. Allez Fifi, fais plaisir. Ah voilà, Laurent Benazé, que je vous le disais au début de partie. C'est bien tiré encore, bien tiré deux fois. Bien passé seul. Pas de contre. Stéphane Delforge qui encourage son jeune partenaire. Alors, comment est-ce qu'il a à ordered? Il faut bien tirer. Encore une partie. Aïe, 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 il est resté court. C'est un petit moment qu'ils n'ont pas marqué, Albi. Oui, ils ont eu deux belles occasions, mais j'ai eu la chance de bien tirer au bouchon. Et depuis, maintenant, ils sont restés bloqués à 4. Celle-là vient un jour, il est. Elle est belle, celle-là. Quand même, on verra bien. Si on a le compte, ça peut être cher par contre. Ils sont partout, deux boules à deux. Alors, en pointant, on ne peut rien faire. Je peux tomber sur le but. Allez, Fifi. Encore. On pense à tout. Ce qu'il faut, surtout, c'est de ne pas taper une des deux boules noires. Parce qu'après, ça amènerait Stéphane Delforge à avoir une jolie main. Là, ça ne risque rien. Les deux noires, elles n'ont pas bougé. Elles n'ont pas bougé. Bon, la blanche, elle n'a pas bougé non plus, mais le bouchon, on n'en parle pas. Pas droit. Allez, Jordan, rentre tout simplement. Il n'y a pas le choix. Bon, écoutez, il faut serrer le jeu et puis attendre dans cette peine. Il n'a pas gagné, mais c'était un beau point. Il a bien serré le jeu. Pour le coup. Ça va lui obliger à prendre un risque également. Stéphane, il va essayer de tirer parce qu'il peut également prendre deux boules noires. Il peut prendre la blanche aussi. Là, il y a le danger. Pour tout le monde. Oui, il est bien tiré. Il est bien tiré, bravo. Oui, il n'a pas tremblé. Il va aller, c'est de le disser. Stéphane Delforge. Tu le mets, c'est bien. Il s'est fait un peu de place pour essayer de faire deux points. J'espère faire deux points. Pour la proposition d'équipe Lep, avant que vous avez le déjeuner. Merci. Les équipes d'Angers et de Boulouse. Voilà, c'est bien joué. Oh là là. Deux points. Eh bien voilà. L'équipe d'Albi. Stéphane Delforge. Il n'est pas qu'un tireur, comme il vient de le démontrer, qui permet à son équipe d'inscrire deux points supplémentaires. Le speaker vient de tout vous annoncer. On joue depuis 1h16, 13ème mène et 16 en faveur de Drew. 8m40, on reste dans une distance intermédiaire. Et un bon point d'entrée. Eh bien elle n'est pas si mal celle-là. Elle est un peu derrière. On va empointer une au cas où. L'idéal ce serait de venir se mettre juste devant. De venir se mettre juste devant, de se coller même à la boule. L'idéal. Je reconnais qu'il y a là votre sens de la stratégie. De gagner le point ce serait bien déjà. Mais en plus, devant il est collé. Il est un peu court. Ça laisse la boule à défendre. On va tirer. Il est pas mal là. Allez Fifi. C'est chiant ça. C'est frappé. Ça c'est fait. Est-ce qu'ils vont contre-attaquer ? Ou alors est-ce qu'ils vont simplement pointer en attendant ? Ça va tirer. Allez hop. C'est bizarre ça. C'est à mon Delforge. Mon Delforge. Ah c'est frappé. Il a cadré. Il a cadré. Ça boulet est resté et pas la noire. Donc du coup, il reprend. Sous les yeux de Manu Lucien, de David Wunscherstein, qui passe plus du coup de temps dans les tribunes que sur le terrain. Qui récupère de leur très très longue doublette. Ça a duré à peine 20 minutes. Remporté 13-0 face à l'autre doublette d'Albi. Gilles Odebar à la team Zanelli. On a pris une bonne comme on dit. C'est la première partie de la journée. Ils n'étaient pas encore réveillés. Pas bien réveillés. Manquait roule de café. Oui. C'est repris. Ils n'ont pas voulu continuer à attaquer. Ils ont mis une moule d'avance. Ils ont pointé. C'est tout bon, tout mauvais. Elle a tiré deux fois. Cette fois-ci, c'est cadré. Large, c'est cadré. J'ai jamais un carreau. C'est pas vrai. Non. Allez, on roule à deux. On roule à deux, c'est ça ? Deux, ouais. Allez, Steph. Ça a bien le carreau. Ils tirent au point, là, Stéphane d'Edforge. Deux, là, on roule à deux, c'est un carreau. Maintenant, c'est eux qui ont deux points. Deux points par terre. Deux boules en main contre deux. Allez, il faut y aller quand même. Ouais, il faut casser des points. La mène, elle n'est pas très bien partie. Voilà, c'est frappé, mais certainement pas cadré. Alors, c'est pas cadré. Allez, Jordan, mais essaie d'arriver dans le bouchon. Sois pas trop, par contre. Même si tu es un peu derrière, c'est pas grave. Allez, Jordan. Pour le coup, il y a la place pour reprendre. Ouais, je te fais un point de moins, mais ça laisse quand même deux boules contre zéro. Enfin, contre la dernière qui arrive. Il va y avoir deux boules de marque. Bien, bien, bravo, bien. Donc, le carreau fait trois points. Oui. La frappe deux. Allez, Steph. Allez, on fonce. Oh ! Celui-là, il est beau, hein. Oh là là. Ça va faire trois points, normalement, hein. La différence, elle se fait là, pour l'instant, c'est que Stéphane Delforge fait toujours un petit carreau, au moins. Remontre-moi la plaque. Ah, il est propre, celui-là. Allez, là, ça se met en hauteur. Je suis sur la plaque, vas-y. C'est bien tiré, hein. Eh, un carreau, c'est deux boules de jouets, hein. Ouais. J'ai un très important. Antoine Goutard qui... Qui rajoute. Qui rajoute. Plus trois. Alors, attention, danger, hein. Il y avait de la marche tout à l'heure à dix-quatre. Maintenant, il y en a moins. Il y en a moins. On est à dix-neuf. Dix-à-dix. Désormais. Un beau trou dans lequel la boule de Goutard a fini sa course. Allez, Antoine. Quatorzième mène. Voilà, Antoine Goutard qui est venu choisir sa donnée. Une belle boule d'entrée. Ouais. Toujours intermédiaire, 8-60. Une boule qui est bien devant. Donc, vous choisissez de serre de ménage. Voilà, toujours pareil. Là, c'est frappé, mais pas cadré. Mais ça fait jouer. Allez, Jordan, fais tirer. C'est du petit ménage, hein. Allez, Jordan, continue. Allez, continue. Allez, continue. C'est repris, va ? Allez, parti. Ouf, ouf, ouf. Bon. C'est repris, c'est devant. Ouais. Il est tombé dans un tas de sable. En tas de gravier. Regardez. Regardez. Allez, on va te prendre. Allez, on va te garder. Regardez. Allez, on va te prendre. Allez, ça y a encore. Il est devant, mais comme du coup, il est un peu loin, on préfère pointer du côté d'Albi. C'est normal. Passant sur les côtés, il y a de quoi faire. Oulà. Oulà, le rebond. Il est tombé, lui, par contre. Il s'est passé à un ressort. Il est tombé à un endroit où il n'y a pas de gravier. J'ai joué la même. On va le voir. Regardez, il n'y a pas de gravier. La boule, du coup, elle a sauté. Hop. Et voilà. Il y a une boule australienne. Je me regarde. D'une larme. D'une larme. Parce que tu te mets à les envoyer. Tout à l'heure, tu les faisais bassettes. Je l'ai envoyé, celle-là. Ah oui, tu l'as envoyé. Et oui, après, je t'ai tombé sur la plaque barale où tu l'as envoyé. Autour de boule, tu l'as envoyé, celle-là. Si. Je suis tombé là, mon Stéphane, quand même. Je suis tombé là. Et tu ne l'as pas envoyé, on l'a envoyé, là. Alors que tu peux venir glisser de là. Tu ne peux pas le perdre. Oh, dis donc, Antoine, on ne lui fait pas, Stéphane Delforge. Tu ne vas pas lui faire à l'envers. Voilà. C'est là que tu l'as envoyé. Tu ne vas pas me dire qu'elle est montée davantage. Elle est pas mal jouée, là. J'ai joué comme la première. Ils en parlent encore. Oui. Ça ne vous perturbe pas. Vous restez concentrés. Et pan. Frappé. Cadré. Ah oui, mon Stéphane. Arrête, Stéphane. Bien joué. Stéphane Delforge au four, au moulin. Il a bien joué. Il a un peu long, mais il a gagné le point. C'est pas droit. Cours et pas droit. Pas deux. J'en tire pas deux pareilles. Ça n'allait pas monter, on voit. Les gens ne vont pas travailler. Il faut monter, Antoine, tu n'as pas le choix. Là, on appelle ça tirer avec l'épaule. C'est de l'épaule, si tu peux. Les gens ne vont pas faire leur boulot, donc c'est juste à la force du bras. Et ça ne suffit pas. Ça fait une belle merde. On peut le constater. Ça, c'est clair. Oh, bien joué. Jordan, super. Bien, bien, super. Il s'est servi du trou un petit peu de mon tir. C'est le trou qui l'a ramené. Au moins, ça va servir à ça. Vous voyez que c'était bien joué. Vous mettez en place des combinaisons, des tactiques. J'avais dit que je ne montrerais pas des trucs comme ça. C'est important. C'est la stratégie. Oh, il avait bien l'épaule aussi. C'est bien joué, Taboula. Eh oui. C'est bien joué, la pagadine. C'est parce qu'il y a le trou devant qui l'a fait tourner. Vous voyez, en plus, il a servi aussi à ça. Ah, mais non, mais c'est un trou diabolique. C'était un tir superbe que vous aviez fait, là. Vous avez un tir à l'épaule, magnifique. Il faut retenir, ça. Il faut en retenir. Il a bien joué les trois, mais celle de Jordan est un peu plus belle. Il y a moyen peut-être d'en faire deux, Jordan. Il y a moyen de rajouter peut-être un deuxième point. Il n'y a pas beaucoup de place, mais... Ah, mais non, il a les moyens de le faire. Ouh, il est passé. C'était un peu vite. Eh bien, point, c'est pas mal, vu la mène. On prend. Et heureusement qu'il n'accroche pas la sienne. Tout à fait. Ni le bouchon, d'ailleurs. Elle a sauté, la sienne aussi. Plus 1, donc désormais 11 pour Dreux, 9 pour Albi. Voilà, vous reprenez un petit peu d'air. Tout petit peu, oui. Pour une 14e mène qui va débuter dans quelques instants. Sous l'œil, toujours, de vos coéquipiers. D'autant qu'on s'en trouvait le temps long. Ouais, parce qu'ils sont obligés d'attendre pour la triplette à venir. C'est ça. Rester toujours concentré. On s'en trouvait dans la partie. Il est bien concentré. Jordan, champion, là. Belle boule, l'entrée. Ouais. 11 à 9. Bien, Jordan. Attention, il est chaud, Stéphane Delforge. Ouh, pas droit. Juste pas droit. Il a bien tiré, ouais. C'est pas grave. Il va y retourner. Il n'y a pas le choix, parce que là, c'est... Ouais, elle est belle. Elle est belle, celle de la boule de Jordan, champion. Oh, celui-là, il est beau. Magnifique. Il récupère son trou d'avant. Il aura fait pas mal de carreaux. Oh là là, oui. Puis celui-là, il est beau. À montrer dans les écoles. Bon, alors, on en est loin encore, mais... Quand on voit la forme que tient Stéphane Delforge, si on en arrive dans cette partie au tir de précision... Ouais. Alors, de toute façon, on sait que c'est un très bon tireur, donc... C'est pas sur lui qu'on va miser sur la perte de points dans le tir de précision, parce que normalement, il devrait faire son travail. Bon, un petit palais, hein. Si vous voulez, ça fait la boule davantage. Bien joué à son tour, la part d'Antoine Goutard. On va laisser bien tirer derrière. Il y en a deux. Voilà, si on va jusqu'au bout sans manquer, bien le compte. Et ça laisse encore du travail à faire. Allez, on continue, main d'attaque, hein. Main d'attaque. Et donc, il y en aura deux par terre pour vous. Ouais, ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup. Eh ben voilà, il y en a trois maintenant. Il y en a trois. Il y a un, le carreau. Oui, il va pleuvoir des grenouilles. Un carreau est arrivé. Allez, Jordan, hein. Deux pieds de frappe de Jordan et c'est gagné. Ouais. Il faut déjà qu'Antoine Goutard reprenne. Oh, il est court. Oh, incroyable. Incroyable. Petit bras un petit peu, là, sur cette boule. Ah oui, là, du coup, ça va soulager un peu Jordan. Qui n'a plus besoin qu'une boule à frapper. Ah oui, là, c'est grave, oui. C'est du joueur avec, hein, Stéphane. J'étais court. J'oueur avec. Comment tu veux jouer des boules là-dessus, quand même ? Combien, il y en a un ou deux ? Ouais, je me mets, je pense qu'il y en a deux. Quand j'entends des réflexions que j'entendais à moi, depuis tout à l'heure. Ça se complique pour Albi. C'est bien joué. Allez, Jordan, hein. C'est frappé gagné, maintenant. C'est repris par Stéphane Delforge. Et Jordan, il a quoi ? Deux boules pour frapper ? Deux boules, là, ouais. Deux boules en main pour frapper. Bon, il a dû tirer qu'une seule fois, je crois, depuis le début. C'est ça. Ouh, il n'est pas droit. Pas grave, Jordan. Allez, c'est bien de celle-là, celle-là. Allez, Jordan. Je pense qu'il tire à deux, à mon avis. Eh bien, s'il tire à deux, et qu'il réussit. Oh, bah tiens. Comme ça, on n'a pas besoin de mesurer. Des carreaux en veux-tu, en voilà. Deux points supplémentaires pour Dreux, qui arrive donc à 13. Albi reste à neuf. Et donc, Albi qui est malmené dans ce 16e de finale, puisque l'autre doublette s'est également inclinée. Donc, il va falloir réagir dans la triplette. Ouais, c'était 2 à 0 pour Dreux, mais maintenant, la triplette vaut deux points. La triplette vaut deux points. Et la triplette, dans quelques instants. Beau carreau de Jordan. Oui. Eh bien, là, voilà. La triplette annoncée. Entre Dreux et Albi, on est au Trophée des Villes. C'est un 16e de finale. Dreux s'est incliné, s'est imposé plutôt dans les deux doublettes. Albi a perdu 13-9 dans l'une. Puis après, une petite doudoune dans l'autre, un 13-0. Donc, réaction attendue. Les albijois pour tenter de continuer le parcours dans ce tableau. De décrocher surtout le tir de précision. Albi, maintenant, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent se qualifier, ils sont obligés de passer par le tir de précision. Et pour Dreux, gagner la triplette, ça permettrait de se qualifier directement. Alors, on va découvrir vos partenaires pour cette triplette. Jordan Champion, lui, est parti se reposer un petit peu en tant que remplaçant. Il pourra rentrer tout à l'heure. Donc, vous jouez en compagnie. Alors, ici, à vos côtés, David Winschterstein. Et puis là, c'est Manu Lucien. Exactement. Qui pointe plutôt bien. Oh là là. Et en face, c'est également Guter qui est resté sur le banc. Oui, c'est ça. Et Gino Debar, Tim Zanelli et Stéphane Delforge. Allez, bon, voilà, ça commence pas mal. Ouais, ça mitraille d'entrée. Alors, vous jouez milieu, vous, donc, dans cette triplette. C'est bien tiré sur la tête. Alors, dans cette équipe d'Albi, il y a vraiment deux tireurs de tête. Ce sont Gino Debar et Stéphane Delforge. Donc, ça va bombarder. Vu le résultat de la doublette, on imagine que Gino Debar n'a pas dû très bien tirer. Pour avoir perdu aussi rapidement. Mais on sait qu'il est capable, à n'importe quel moment, de déclencher la guerre. Il a bien commencé, d'ailleurs, par un caron. C'est plutôt bien parti, ouais. D'avoir envie de se racheter de sa doublette manquée. Allez, Manu Lucien, qui reprend ça, gentiment. Un petit poil court. Ouais. Du coup, il y a la place. Merde. C'est revenu. Vous avez 9 points d'avant. 2 points, c'est revenu. C'est bon, c'est vrai. En plus, il a touché un peu le bouchon. Ouais. Pour éloigner encore un peu plus la boule de Manu Lucien. 2 piles, le tien encore. 2 piles. C'est un bandou. Ouais. Allez, c'est de la pousser. C'est pas grave, hein ? Que beauté. Que beauté pile, hein. On va voir qu'il a fait le caron, là-bas. Ouais. Alors, David Wichernstein. Oh, avec câble. Oh. 4 boules, il en reste. 4 boules, il en reste. Ouais. Et c'est repris encore. Encore un beau point, hein. Allez, Fifi. Allez, Fifi. Eh bien, c'est bien tiré. Ça aussi. Un petit palais. Ça en fait 3 au sol, pour vous, non, si je ne m'abuse ? Tout à fait. 3 points par terre, mais... 35. Une boule de retard. 1, 2, 1, 2. Tu la fais venir là, qu'en ce moment-là, tu la pousses un peu ? Ouais, tu fais venir là, ouais. Mais c'est un peu glissé, là. Tranquille. Hé, Stéphane. Oups, elle a tourné. Il a peut-être perdu, d'ailleurs. Non, comment on a fait. J'ai joué l'homme. Je l'ai peut-être moins envoyé, Stéphane, non ? Ouais, Stéphane, là. Il a perdu le point. Ouais. Hé, gros, maintenant. Un S2. Moi, j'ai un S2. Comme ça, je l'ai laissé rouler. Bien, bien. Stéphane, allez jouer pareil, mais sans que tu l'as envoyé un petit peu plus. Je vais monter dans l'âge. Allez, Stéphane, comme tu l'as envoyé, le terrain, tu l'as envoyé gauche ou droite ? On m'arrête, j'ai joué ça à côté. Ouais, je suis. Allez, Stéphane. Bon, 8 à 27 pour Grenoble-Badouche. Et donc, du coup, Albi, obligé de pointer à nouveau. Voilà, c'est une main boule à boule. Une boule chez Gino Debar et une pour Manu et Lucien. Bien, mieux, bien. Il a gagné. C'est facile, c'est que moi, j'ai pour ça de jouer. Je l'ai monté, la boule, il ne faut pas la monter. Qui a bien joué. Il n'y a plus de boule chez Manu et Lucien, il n'y a plus de bêtises. Oui, exact. Un point pour Albi. Alors là, comme ça, ça me semble un peu loin. Il doit être la première main, mais peut-être que je me trompe. Ouais, ça doit arriver dans les 9 mètres, je pense. On va voir le verdict dans quelques secondes. Voilà, à peine 9. 10, 10, 10. Oh là là, il est long, il a pris le bouchon. Bah du coup, on est plus loin. Ah là là, maintenant, on est plus loin. L'aide l'a bien pris. Je pense que le bouchon a dû faire, allez, au moins 50 centimètres. Team Zadelic a tout emmené sur son passage. Aller, Manu. Ah oui, là, on gagne du 46 à 37. Le jeu d'abord, on va faire 3 dans le 2006, c'est l'ueur. Manu, Lucien. On passe à le fètre. Aller, maintenant, 46. Alors, en revanche, dans le jeu, on peut se rapprocher à moins d'un mètre du bord, le bouchon. De fait. C'est sur le lancé du bouchon. Le bouchon, on peut pas être moins d'un mètre. Eh bien, c'est repris direct. C'est gagné. Bien joué, hein, celle-ci. Bien joué. T'as obligé à David Wiltschersheim d'aller tirer à plus de 10 mètres. Ah, il a pris une petite réflexion de l'arbitre, je sais pas si vous avez entendu. J'ai entendu de loin, mais j'ai pas bien entendu. Il a dû mettre les pieds sur le cercle. Ah. Alors ça, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. L'arbitre fait son travail, forcément. C'est vrai que ça fait cogiter ensuite, quand on va tirer, on y pense. On pense plus à la position qu'on a dans le ronc, qu'à sa cible. Ça, c'est pas... Il y a des joueurs plus fragiles que d'autres. Il a l'air costaud, David Wiltschersheim, non ? Oui. Ah, David, c'est un peu moque. Et forcément, il y pense. Eh bien oui, il a dû y penser. Et il a manqué. Ah oui, c'est dommage. Alors là, la stratégie, c'est de l'enlever, celle-là ? Ouais, c'est d'essayer de la frapper, ouais. Il y a loin, le point est bon. Allez, Fifi. On est encore là. Si on pousse, c'est pas mal, non ? Oh, j'ai mis le roi, c'était bien. Oh ! Super, Fifi. Il y a du carreau. Joli frappe, ouais. Bien, Fifi. Une boule, loin. Une boule. Non, deux. Alors, Stéphane Delforge. Il pointe parce qu'il y avait de la place, et c'est bien joué. Il a bien joué encore, oui. Et donc, vous y retournez. Encore du travail. C'est parti. Et c'est bien parti. Il y en a toujours trois. Il y en a toujours trois, donc la pression est toujours sur Albi. Alors, il y a une boule d'avance, mais le point est bon. Alors, c'est Gillo Debar qui va jouer, me semble-t-il. Oh, ben. Contre Stéphane Delforge et Gillo Debar, deux tireurs de tête, et qui pointe bien. Ça pointe bien. Allez, ça serait bien de la pousser, Manu, parce que, bon, il y en a trois par terre. Ça obligerait à bien jouer la dernière. Et puis, comme je le dis souvent, ça fait un point de moins. Oh, il est bien tiré. Mais on va où, là ? Si les pointeurs pointent bien, et si les pointeurs tirent bien. Belle-mêle, hein ? Il manque juste celle de David, qui est juste pas droit. Ouais. Sinon, il n'y a que des coups gagnants, là, oui. Il faut les gagner, là, trois. Bon, il y a un peu de place. Oh, il est long, il est long. Oh, là, 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 là. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un coup vénard. Sans blague. Parce que le petit... Il en avait laissé trois. Il n'est pas sorti, ouais. Et il en fait deux. Et il en fait deux. Ah, ben oui, ça, c'est... Alors ça, c'est énorme. Ça fait cinq points d'écart. Ça, ça fait du mal. Ah, oui. C'est mieux d'en faire deux. Ben oui, c'est mieux d'en faire deux, comme il vient de dire, Gillo Debar. Incroyable. Pas malheureux, les joueurs d'Albi, grâce à Gillo Debar, qui donne deux points de plus à son équipe. Ah, il y en avait quatre. Ah oui, ça fait mal, ça. Ça, ça peut énerver, ouais. Ouais. Alors, trois sur, apparemment. Bon, ben, oublié. Ben voilà, ça faut... Hop, c'est derrière. Ça fait partie, malheureusement, du sport. Et à la pétanque, la chance, c'est vraiment une partie intégrante du jeu. On voit souvent des parties qui tournent à cause de ça. Là, c'est la même qui a tourné. Un peu court, Tim Zanelli. Donc il y a la place pour Manu Lucien de faire mieux. On a moins de huit mètres. Et ben voilà, c'est... Elle est belle, hein ? Elle est belle. Elle est très belle. Alors, forcément, le bouchon a été attrapé, mais restait dans l'air de jeu. Sur ce tir d'Albi Gillo Debar. Et le point est resté à l'Albi Gilloie. C'est bien joué. Ouais, c'est bien joué. Il n'est pas très content. Il aurait voulu faire mieux Manu Lucien, mais bon. Mais c'est déjà un beau point. C'est déjà bien, ouais. Plus la boule de vent, maintenant, de Tim Zanelli, la première, elle doit gêner un peu. Elle doit obliger à jouer sur le côté. Ah, mon course. Il a joué la vie. Ah, écoute. Il a bien joué, hein ? C'est pas arrêté. Elle a tourné au dernier moment. Parce qu'elle a eu peur. En plus, il prend la tienne, il sort, lui, et il fait la tienne d'abord. Je ne peux pas y tirer, dis-nous. Je ne peux pas y tirer. Tu crois ? Hein, frère, si tu viens y taper, avec la boule de devant. On a pas de boule encore, quand même. Alors, si on tape 3, on en perd que 2, il perd un coup, t'en perd qu'un. Sûr. Là, tu pointes, on n'est pas sûr de le gagner, on sait pas ce qu'on peut faire, hein ? C'est dommage, hein ? Le reste, elle était bien, quand même. Voilà, votre jeune partenaire et le capitaine de votre équipe. Ah, viens, Gino, viens. Je t'appelais de mire, allez, Gino. Il ne se pose pas de questions, hein ? Non, non, ça débarrasse. Ah, j'ai l'air. Allez, Philippe. Je t'ai fait frapper la boule, j'ai dit, ça se trouve, je vais en faire 2 ou 3, tu sais. C'est pas facile de reprimer sa deuxième, c'est que s'il ne rentre pas, il en mange une vanille. T'es content de l'avoir trappé la boule ? Non. Encore tirer une, elle est encore à 10 mètres de temps. Non ? Le chien qui revient sur la main précédente, c'est vrai, il avait bien tiré, hein ? C'est vrai, c'était loin. Attention, parce que lui aussi, il tire bien. Il ne fait pas une belle forge. Bon, c'est vrai. Il s'est frappé encore. Allez, Fifi. Ils en ont 5. On peut appeler une belle valise, déjà. Ouais. Bon, après, il y a 3 boules. Il va falloir couper, là. 3 boules contre une. Il y a un moyen de enlever quelques-uns, quand même. Il faut limiter les dégâts. Oh, c'est bien joué, bien repris. Je ne sais pas si elle a gagné. Oh, si. Non ? Je ne sais pas. Pas. C'est qu'à un mètre. D'ici, elle a gagné. Ouais. D'ici, elle a gagné. On sait que les axes de caméra, parfois, sont trompeurs. Moi, je suis plus jeune, là. C'est pas mieux. Ça se mesure. Ouais. Il y a 5 millimètres. Pour nous. Elle a gagné. Ah, ben oui. Ça se voyait, c'était net. 5 millimètres à cette distance. Ça se voit à l'œil nu. Ça a obligé Stéphane Delphange à tirer. Ah ben, ça s'est fait encore. Et du coup, David Winschlarstein se présente au cercle pour tâcher de faire comme vous. Oui, d'arracher la marque. Ce serait pas mal, il y a 0,3. Ah, bien joué. Très bien joué, même. Allez, encore, si tu peux. Allez, la une. Allez, on mettra un deuxième, ce serait pas mal. Et non. Il est un peu court. Là, il est resté court. Un seul point pour Dreux, qui réduit malgré tout un petit peu l'écart. Oui. Pour l'instant, on va dire que la partie est serrée. C'est le petit coup de chance de Gilles Le Debar qui fait que c'est Albu qui mène. Mais bon, ça... C'est bien serré. C'est bien serré. On en est qu'au début. On va entamer la quatrième mène avec... Voilà, un score. Un petit score. Donc, tout reste jouable dans cette partie. Est-ce que c'est jouable ? Non, c'est trop long. C'est trop long deux fois. Alors, attention, troisième tentative. Après trois échecs, c'est l'adversaire qui lance le couloir. Et là, oui, c'est... 7m40, c'est beaucoup, beaucoup moins long. Oui, ça va... Ça risque de tirer tout de suite en face. Sauf si vraiment Manu, il n'a mis vraiment pas mal, mais c'est pas le but du jeu. Ah, Jordan, il n'est peut-être pas prêt de rentrer tout de suite. Si, justement, il se réveille de sa sieste, là. Ah, ça va pas hésiter. Il est calardé d'entrée, là, du lot de barre. Il tient le bar, ça va vite. Il faut vite sortir du rond, quand il a fini de jouer. Sinon, il vous pousse. Il est costaud, donc quand il pousse... Il pousse. Il pousse et il tire bien. Un beau carreau. Oui. Donc, du coup, c'est parti. On va se rendre coup pour coup. Oh là là ! Bon, celle-là, elle n'est pas bien tirée du tout. Il a crocheté. Là où elle est restée collée à la main. C'est bien, celle-là. Allez, David. Et du coup, courte, pas droite. Oui, quand c'est pas loin, comme ça, ça peut être cher. Il faut vite rendre quelque chose. Ah, ben voilà. Ça va. Alors. Ça va. Ouais. Ah, il s'en veut. Il a cadré. Ah, là, là, Stéphane. Ah, il est costaud. Ouais. Ah, là-dedans, là. Ah, mon costaud. Attention à la manière. Ouais, ouais. Voilà, volontairement. Ça, c'est volontaire. On ne sait pas qu'il a mal joué. Volontairement, il s'écarte avec deux boules d'avance. Pour ne pas prendre le risque de prendre un carreau près. Ouais. Il pourrait retourner la main. Et puis, si on devait choisir de pointer, bah, c'est fait pour nous tirer dessus. Tout simplement. Voilà. Là, on ne cherche plus à marquer. On cherche à détruire. Ouais. Il faut bien tirer la première. En tirant bien la première, on continue. Sinon, après, on est très mal. Bon, elle est bien tirée, celle-là. Ouais, mais elle n'est peut-être pas passée. Elle n'est peut-être pas passée. Ouais. Oui, ça joue vraiment de plus en plus large. Donc, elle a été passée. Qu'est-ce qu'on fait ? Il se pose de nouveau la question. C'est tir au bouchon pour annuler cette mène qui n'est pas belle du tout. Gros pari de la part de Dreux. Ouh, j'ai tapoté. On a entendu le... Oui. Ça ne fait pas bon. Quand on entend ça, ce n'est pas bon généralement. La mène est vilaine. Ouais. Jusqu'au bout. Ils ont bien joué tactiquement. En tirant ou qu'en gagné qu'un. Mène et Lucien. Pas le droit. Ça prend bien son temps, hein, Mène et Lucien. Ouais, ouais. Ouh, mais ça valait le coup. C'était pas mal. Il n'y avait pas grand-chose à malheureusement récupérer, là. Là, c'est... Ça va être cher, normalement. Alors, on va gagner, pareil. Parmi on même. Trois. On n'a plus qu'on avait tiré toutes les boules. Votre feuille de match, si vous voulez. Monsieur Kjart. Ouais. Ouh là. Et trois. Ça, oui. Il y a plus cher à joper. Et bien, trois et trois. Qui font six. Six en faveur d'Albi. Ah, du coup, Mène et Lucien, il doit s'en vouloir parce qu'il voulait jouer loin. Après deux lancers de bouchons, ça s'est retrouvé à jouer court. Ouais, au moins, c'est pas tellement ça. Il aurait fallu bien tirer derrière. David a malheureusement manqué et fait un palais loin. Et moi, j'ai manqué le bouchon, donc... Il va falloir se ressaisir. Il n'y a pas le feu encore. Non, mais là, maintenant, ça va rejouer un peu plus près. Il faut absolument se mettre à mieux tirer. Ah oui, on est à 7m40. Ah, c'est bien tiré. Bon carreau. Gino de Barre. Ah, ça devait rester. La Sienne n'est pas sortie. Il a raison, tactiquement, Stéphane Delforge. Vous voyez ? Il fait tout pour ne pas prendre de coups. C'est marrant d'ailleurs, comme consigne, demander à son partenaire de jouer pas bien. Voilà, c'est ça. Alors là, c'est vrai que quand vous expliquez une partie ou quand vous commentez une partie, je pense qu'on est en train de faire. Si vous n'avez pas quelques notions de pétanque, vous vous demandez ce que peut bien faire le gars qui met une boule 3m derrière. Ou il a bu, ou il est malade. Donc c'est bien de l'expliquer un petit peu. pour les néophytes. Voilà, et là, malheureusement, David n'a pas fait passer l'importance, vous voyez, du... Nous, on est obligés également de tirer puisqu'en pointant, en gagnant le point, si Stéphane Delforge avait fait un carreau, il aurait retourné la main, donc à nous garder la main d'avance. Malheureusement, David n'a pas suffisamment bien tiré. C'est un peu comme les échecs, c'est très stratégique, il faut essayer de poser les pions un peu partout, et puis... Et puis après, bon, il y a l'adresse en plus. Avec les échecs, si vous ne le posez pas très bien, ce n'est pas bien grave. Appétant que ça peut avoir plus de conséquences malheureuses. Voilà, bon point de Manu Lucien, alors maintenant, il ne faudrait pas que... Il ne faudrait pas que Stéphane Delforge fasse un carreau, parce que là, la main serait complètement retournée, en ayant deux boules d'avance. Enfin, ce n'est pas Stéphane Delforge, c'est Gino Debar qui tire. Et qui manque... Oui, qui manque à son tour. Voilà, petit soulagement, j'imagine, du côté de Dreux. Allez, ils vont tirer encore. Ils vont tirer, ouais. Ils tirent pour casser des points. Ils ne cherchent plus à marquer, là, ils cherchent simplement à éliminer des points. Et des fois, ça se retourne quand même. Ça, c'est bien tiré. Encore un chaos. Bon, ben là, il faut répondre. Ben là, il faut répondre à tout prix, oui. Trois boules contre une. C'est frappé, mais pas cadré. J'ai pris la plaque. C'est qu'il n'y a rien du tout. Il faut pointer, Manu. On en défend deux, il va falloir aller tirer là-bas au fond. Ouais, il faut essayer de marquer. Allez, Manu. Ben, viens près, de toute façon. Hein ? Viens près, hein ? J'essaye de venir près. Ben, bien sûr. Comprend pas. C'est le vrai jeu, parce qu'on défend deux points. Oui. Donc, il faut essayer quand même de faire tirer Stéphane Delforge. S'il fait un claro, ben, tant pis pour nous. Considément, qu'on peut se retrouver à tirer un 3. Bravo. Ah, ben, bien joué. Bien joué deux fois, Manu Lucien. Soit on prend le risque, parce qu'en pointant, on peut le gagner, on ne marquera pas, de toute façon. En pointant, on peut en prendre deux maximum. Hein ? En pointant, on peut en prendre deux maximum. Et un tirant, c'est pareil. Si je cadre sur l'autre, comment tu fais ? T'en perds qu'un ? C'est un peu risqué, parce qu'en manquant, il pourrait en perdre quatre. Mais bon, comme il l'a dit, Génaud de barre, on est des guerriers. On est des guerriers. On réfléchira après. Oh, ben, en plus, il fait un carreau. En plus, il fait un carreau. Il a tout retourné. Il a fait un beau point. Maintenant, c'est le grand nom d'eux. On ne marque pas sur la mène. Eh bien non. C'est Albi qui s'en sort le mieux dans cette mène. Il pense qu'on score désormais à 7-1. Avec deux mouvements de l'avance dans cette mène, on n'a pas marqué. Les deux carreaux de Stéphane Delforge ont tout rétabli. C'est vrai que c'est deux carreaux. Il a pris un petit risque, mais un risque payant. Quand on est bien, quand on se sent bien, quand on est en forme, on peut prendre ce genre de risque. Quand on est moins bien, il faut éviter. Et en plus, quand les partenaires vous encouragent à prendre ces risques, ça met en confiance. Et donc, on rejoue courte distance. Il n'y a pas de raison de se priver. Même si là, je pense qu'on est un petit peu plus long. Ouais. Il faudrait que David réussisse un petit peu à élever son tir. Il a une sur deux pour l'instant. Ah ben voilà. il a bien tiré, mais il n'a pas cadré. Donc, on va encore prendre des coups. « Allez, Manu, c'est de venir sur la plaque ou sur Manu, toi ? » « Ah, la plaque, c'est bizarre. Si c'est comme ça, il est passé, je pense. Je ne sais pas, tu es tombé sur la tête. » « Ouais, non, non, je pense que ce n'est pas la plaque. Il est sur la tête. » « Ah, Manu, essaye de venir. » « Il est encore en 7,20 mètres. » « Il va s'en aller voir. » « Ils jouent intelligemment. Ils ont compris qu'ils étaient un peu au-dessus au tir depuis le début. Donc, ils en profitent. Ils jouent prêts et ils sont assez sûrs de leur tir. « Oh, bien joué. » « Juste en bordure de plaque, là. » « Ouais. » « S'il tombe sur la plaque, il va frapper. » « Par contre, s'il tombe au pied de la plaque, ça pourrait le faire passer par-dessus. » « Ouais. » « Il est bien tombé avant. » « Le guerrier. Gino Debar. » « Allez, Manu. » « C'est pas facile, là. » « On est en dessous. » « Ils ont pris un ascendant au tir et dans ce genre de terrain, c'est difficile de pouvoir les contrer en pointant. » « Un vrai choix stratégique qui a été fait de leur part, là. » « Qui est payant, pour l'instant. » « Qui est payant. » « Ah, il a bien joué, Manu. » « Ah oui. » « C'est bien joué. » « Mais pour combien de temps a-t-il le point ? » « Hop là. » « Hop hop hop. » « Il n'y a pas manqué beaucoup, hein, depuis le début. » « En plus, c'est étonnant, il est tombé derrière. » « Ouais. » « Ouais, Steph. » « Il n'a pas dû tomber bien loin. » « Il n'y a pas à voir. » « Oh là 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 là. » « Si je tire devant, il n'y a plus. » « Ouais. » « Alors, le deuxième artificier. » « Stéphane, les forges. » « Oh là 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 là. » « Carreau. » « Stéphane, pour l'instant, il fait le plein, il fait beaucoup de carreaux. » « J'ai une petite gravée devant, il seigneur, il y a plein de carreaux. » « C'est un peu de vrai, il n'y a plus. » « Mais d'abord, je vois carreaux, mais voilà. » « Ah, il ne sait pas qu'il tire pas bien, c'est qu'on ne fait pas passer. » « Mais voilà. » « On le sait très bien, si on ne fait pas passer sur un terrain comme ça. » « Oh, on a le temps, on va voir. » « Oh là 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 là, la catastrophe. » « Ça t'a des plaques. » « Super vite, tes points à tuer. » « Décale, accélère, c'est fini. » « Décale, accélère, c'est fini. » « Oh là 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 là. » « On crie le moins dans la donnée. » « Oh là 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 là. » « Ah, il ne la revient pas, David Lichardstein. » « Ah ouais ? » « En voulant jouer un peu en face de la boule, « ouais. » « Ah bah, perd du point. » « C'est pas une bonne nouvelle. » « Voilà. » « Pas voulu le gagner en ne voulant pas faire trop bon. » « Eh bien, à la sortie, le piège. » « Ouais. » « On est en défendre nous ? » « Oui, je vais quand même pas le perdre deux. » « Ouais, perd. » « Ouais, ouais. » « Bon, on a roulé. » « Là, du coup, ça redonne la mène à nos adversaires qui l'avaient perdu d'une boule. » « Ouais. » « Stéphane Velforge arrive au tir. » « Donc, c'est pas une bonne nouvelle pour Dreux. » « Voilà. » « Il y en a toujours deux. » « Allez, David. » « Allez, David. » « Il faudrait faire tirer le pointeur qui n'a pas encore tiré. » « Allez. » « Allez. » « Ça va être d'embouchonner. » « On ne sait pas. » « Tu peux même embouchonner. » « Ça serait bien. » « Allez, David. » « Oh là là, il est assuré. » « Il est droit, court, mais droit. » « 3 points. » « Et du coup, 3 d'un coup. » « Là, ça fait cher. » « Ben voilà. » « Ouais. » « Je pense qu'on va peut-être bien tourner même. » « Tourner. » « Parce que là, nos adversaires sont déjà à 10. » « 10-1. » « David qui tire moyennement. » « Moi, j'ai perdu 2 mètres de suite. » « Enfin, au point, j'ai perdu 2 fois une boule. » « Ouais. » « Donc, il faut essayer de changer. » « Ah, c'est bon. » « Vas-y, c'est bon. » « C'est bon, madame. » « Non, mais... » « Et là, on est à 6m40. » « Plus ça va, moins... » « Ouais, c'est bon, je t'approche, ouais. » « Voilà. » « C'est pas beau, non ? » « Pas beau, non ? » « C'est beau. » « C'est beau. » « C'est beau. » « Le véhicule matriculé. » « 22. » « Ouais. » « Impeccable. » « C'est la première boule de team Zanelli. » « Allez, on tourne. » « Allez, vous allez tourner, voilà. » « Ça va falloir quelque chose. » « Vous êtes passé tireur. » « De toute façon, ça peut pas faire pire, maintenant. » « Pof. » « C'est cadré, déjà. » « Allez, bouge-moi en face, là. » « Bien. » « Bien. » « Bien, bien. » « Allez, Fifi, encore. » « Bien joué encore. » « Maintenant, 1 à 10, il faut plus hésiter. » « Faut essayer de faire des points. » « Donc, main d'attaque à tout va. » « Allez, c'est fait. » « Voilà, deux de moins. » « Il a tous les bons coups, Stéphane Delforge. » « Oh, je dis ! » « Ça, ça fait du bien. » « David Scherstein, ça va lui redonner confiance. » « Ah oui, sûrement qu'il faut tirer la boule. » « Allez, Gilles. » « Allez, vieux. » « Pfff. » « La mène est pas mal pour nous, là. » « Gilles au deux barres. » « Un petit rebouchon. » « Allez, il a trois points. » « C'est un petit peu la mène de tout à l'heure, à l'inverse. » « Oui, oui. » « Oh, c'est fait. » « Oh, il est juste sorti. » « Il est juste sorti. » « En plus, on a vu, il a failli toucher la boule noire. » « Toucher la boule noire, oui. » « Ce qui nous aurait bien sauvé. » « Il va passer juste à côté de la boule noire. » « Par dessus, même. » « Par dessus. » « S'il reste le bouchon, c'est pas pareil. » « Ah non, c'est une mène de 5 ou 6. » « C'était bien. » « On en a bien besoin, en plus. » « C'est vrai que c'était une boule très importante de Gino Debard. » « Et bien voilà, on part sur une nouvelle mène. » « La huitième dans cette triplette. » « On le rappelle, les joueurs orange dont vous faites partie. » « Philippe Quintet, l'équipe de Dreux a remporté les deux premières doublettes. » « Et puis là, c'est la triplette. » « Qui est mal partie. » « Qui est mal partie, effectivement, pour Dreux. » « Mieux pour Albi. » « Alors, si Albi venait à remporter cette triplette, il y aurait le tir de précision pour départager les deux équipes et savoir qui disputera les huitièmes de finale. » « On n'en est pas là. » « Pour l'instant, il y a 10 pour Albi. » « Et Manu Lucien qui va tenter de reprendre le point inscrit pour l'instant par Tim Zadeli. » « On annonce depuis le départ le tir de précision. » « En vérité, ce n'est pas du tir de précision. » « On appelle ça le tir de précision quand ce sont des ateliers où vous êtes obligés de tirer une boule derrière un bouchon. » « Là, c'est simplement du tir. » « On ne tire que sur une boule. » « D'accord. » « Et les quatre joueurs, par contre, tirent. » « Non, c'est du tir, tout simplement. » « C'est du tir, tout simplement. » « Les tirs de précision, c'est les ateliers où on recule. » « À chaque fois, il y a une cile avec une boule devant le bouchon, une boule derrière le bouchon. » « Une boule noire entre deux boules blanches. » « Sur le tir de Gino de barre. » « Le tir de précision, ce sont 20 boules à tirer. » « Ouais. » « Sur cinq ateliers. » « Dans quatre distances différentes par atelier. » « Ça serait vraiment très long si tous les jours devaient le tirer. » « Allez, on a joué long cette fois. » « Ouais, ils ont vu que ça pouvait être dangereux de jouer prêt. » « Ouais. « La boule est belle, elle est devant. » « C'est bien tiré. » « Le point n'a pas été pris. » « Allez. » « Donc Manu Lucien va s'en charger. » « Allez Manu. » « Oh, elle est bien. » « Oh, elle est bien. » « Il faut prendre Manu. » « Allez devant. » « Elle est devant. » « Elle est devant. » « Mais Albi estime qui a la place de mieux faire. » « Je le sais. » « Non, mais c'est pas question de ça. » « Je préfère pas aller dans le bouchon. » « C'est sûr. » « Mais s'il gagne le point. » « Encore mieux. » « Il va pointer. » « Ah, il est rentré dedans. » « Ah, il est rentré dedans. » « Encore. » « Tu peux jouer à l'écart, tu peux le faire. » « Gino, là-dessus, dès que tu joues un peu l'écart, il y a une perte. » « Il jouait trop fort. » « Ah bien, il a tombé vite. » « C'est l'un de l'autre, il est bon. » « Essayez bien de tirer. » « J'ai joué trop fort. » « Je jouais là. » « Un peu au tir de Gino de Barre. » « Ben oui. » « En plus là, il était obligé de bien passer par-dessus la sienne. » « Parce qu'en étant court, il aurait pu tomber sur 7 de Team Zanelli. » « Je sens qu'il n'était pas très convaincu d'aller tirer. » « Convaincu finalement par Stéphane Delforge d'y aller. » « Mais le résultat est plutôt payant. » « Là, c'est l'inverse maintenant. » « C'est amené Lucien d'essayer d'éviter la boule de devant. » « Hum hum. » « Ah ! » « Ça a l'air d'aller. » « Ça va, ça va. » « Il est en souffle. » « On va tout ça, non ? » « En face de la boule. » « En face de la boule. » « Allez, Cosmo. » « Allez, Stéphane joue en face. » « De toute façon, que je touche tout à l'heure. » « Oui, il n'y a pas de soucis. » « Vas-y. » « Bien joué. » « Il a bien joué. » « Oui, oui, oui. » « Il aurait pu faire encore du meilleur travail. » « Ouais. » « Au pire, il est de bout à bout, là. » « Oh là là là. » « Oh là là là. » « Qu'est-ce qu'on fait ? » « Je pense qu'il faut pointer avec la nôtre. » « Ouais, ils ont 10, hein. » « Ouais, 10-1 déjà. » « Ouais, je pointerais, David. » « On va essayer. » « Faites de jouer un petit peu face à celle de Manu. » « Jamais, tu peux le gagner. » « Non, je peux pas. » « Allez, essaye de faire quelque chose, David. » « Compliqué cette menne, hein. » « Ouais, cette partie même. » « Cette partie, c'est vrai, c'est vrai. » « Ah, il a bien joué, hein. » « Ah, superbe boule de David Winschlerstein. » « Ah oui, oui. » « Magnifique. » « Mais, mais, mais. » « Gino Debar, qui est au cercle. » « Ouais, oh. » « Ah là, ça n'arrange encore à rien. » « Oh là, non. » « Quel tir, hein. » « De Gino Debar. » « Qui met un gros coup de pression sur David Winschlerstein. » « Il est sur votre équipe. » « Ah oui, il a faut absolument rentrer, David. » « Oh, il est hors-jeu. » « Il est hors-jeu. » « Il est pas rentré, le malheureux. » « Elle a resté droite. » « Elle a resté droite. » « Elle a sauté là-bas. » « Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, Manu Lucien ? » « Stéphane Delforge. » « Euh, Stéphane Delforge, pardon. » « Stéphane Delforge, il a juste à toucher la sienne devant, ou à le gagner la tueur pour gagner la partie. » « On joue bien droit, il a gagné. » « Et voilà. » « Oh là là. » « C'est fait. » « Et ben voilà, c'est fait. » « Avec cette deuxième boule de Stéphane Delforge, voilà l'équipe d'Albi, qui remporte cette triplette, et qui revient à égalité l'équipe de Dreux, qui avait remporté les deux doublettes. » « On va avoir, Philippe, droit à cette fameuse séance de tir. » « Exactement, tout va se jouer au tir. » « Voilà, je pense deux équipes qui ont à peu près le même niveau. » « Et nous voici sur, j'ai envie de dire, le pas de tir. » « C'est ça, c'est pas de tir. » « C'est pas de tir. » « De cette salle de Lonce-Le Saunier, où se déroule ce trophée des villes, Dreux face à Albi. » « Les deux équipes ont été remises dos à dos. » « Les deux doublettes pour Dreux, la triplette pour Albi. » « C'est donc au tir que va se jouer la qualification en huitième de finale, avec une première distance. » « Voilà, une boule à tirer. » « À 6 mètres. » « À 6 mètres, puis à 7, puis à 8, puis à 9. » « On rappelle les règles, une boule, on va voir ce que fait David. » « Voilà, ça c'est trois points. » « Une boule frappée qui sort du cercle, c'est trois points. » « Une boule touchée qui reste dans le cercle, c'est un point. » « Et le carreau, c'est cinq points. » « Donc là, trois points pour Dreux. » « C'est important de bien démarrer. » « Alors Stéphane Delforge en face, c'est lui qui a fait le plus beau jeu sur les deux parties qu'on a vues au tir. » « Ah bon, Eric, tu as oublié d'en parler. » « Ben oui. » « J'avais oublié d'annoncer. » « J'ai oublié de dire celle-là aussi, quand on tire à côté, c'est zéro. » « Donc les huit tireurs tirent à six mètres, puis à sept mètres, puis huit et neuf. » « Ah bah un carreau, dites donc. » « Alors ça c'est bien, cinq points. » « Ça c'est cinq d'un coup. » « Ça fait huit à zéro. » « C'est un bon départ. » « Alors le petit jaune d'Albi, Antoine Goutard. » « Plus pointeur qu'est tireur pour le coup, mais qui doit... » « Ah bah zéro aussi, il n'avait pas très bien tiré en doublette. » « Et là ça fait déjà un petit écart. » « Ouais, ça peut faire cher. » « Là c'est Jordan qui va tirer, qui pourrait accentuer l'avantage, ça serait bien. » « On est sur une série comme ça. » « Il nous a montré, lui, qu'il avait bien tiré quand il avait fallu le faire en doublette. » « Il n'avait pas 100% de réussite. » « Ah bah non, bah ouais. » « Ah, il y a des petits jeunes qui cracouillent. » « Ah c'est vrai que c'est un... » « Comment vous expliquer ça ? » « C'est un petit peu comme au football, se retrouver à tirer un pénalty. » « Vous avez beau faire un beau match. » « Qui vous dit que vous allez marquer le dernier pénalty. » « Et là c'est un peu la même chose. » « La pression n'est pas du tout la même. » « C'est facile, c'est à 6 mètres. » « Et puis quand on arrive devant, la pression, la qualification au bout. » « On ne tient peut-être pas pareil. » « Exactement. » « 3 points pour Gino. » « Qui aurait bien aimé un carreau pour revenir tout de suite. » « Manu Lucien. » « Oh, oh, 3 points. » « Allez, 11-3 pour Dreux. » « Allez, 11-3 pour Dreux. » « Pour Albi, Tim Zadeli. » « Tim Zadeli pour son tir à 6 mètres. » « Et 3 points. » « Et 3 points. » « Et 3 points après les tirs à 6 mètres. » « Onze à 6. » « Voilà, vous l'avez entendu, tout le monde a tiré à 6 mètres. » « Donc bon, on va reculer un petit peu. » « On va passer à 7. » « A7 est toujours sur le même principe. » « Cette cible, cette boule à tirer. » « Et David Wittstein qui va lancer cette deuxième série. » « Nous, c'est Manu Lucien qui a choisi, qui a voulu tirer le dernier. » « Ah, David, c'est dommage. » « Un point seulement. » « Touchez, mais la boule, la cible est restée dans le rond. » « C'est vrai qu'à cet atelier, c'est au tireur de faire le maximum de travail. » « Ouh, pas loin du carreau. » « Stéphane Delforge, mais bon, ça boule est sorti. » « Oui, 3 points pour Stéphane. » « 3 points. » « Ils sont déjà revenus à 12-9. » « Et oui, ça va vite. » « 2 points perdus là. » « Allez, encore un carreau. » « Un petit peu de pression. » « Ça fait 2, non ? » « Ouais, 17 à 9. » « Alors, il avait manqué sa première boule, Antoine Goutard. Qu'est-ce qu'il va faire à 7 mètres ? » « Eh ben, il passe à côté encore. » « Comme tout à l'heure. » « Et est-ce que Jordan Champion, l'autre jeune joueur de moins de 22 ans ? » « Ouais, qui avait manqué aussi la première. » « Il avait manqué aussi, oui. » « Ils sont solidaires les jeunes. » « Et d'obliger Gino Debar à se forcer. » « 3 points. » « 3 points. » « Il n'aura pas manqué grand-chose dans cette partie de Gino Debar. » « Manu Lucien. » « Qui se présente à 7 mètres. » « Et trop long. » « Il tirait derrière. » « Il y a votre capitaine qui se gratte la tête. » « Eh ben, il est donc. » « Oui, en faisant carreau, il pouvait égaliser. » « Il reste 17 à 12. » « Toujours un petit carreau d'avance. » « Allez, la série à 8 mètres dans quelques instants. » « Et l'équipe de Dreux qui mène, mais qui ne fanfaronne pas. » « Non, non, on pourrait être bien mieux. » « Il y avait moyen de faire beaucoup mieux. » « On arrive à 8 mètres. » « Donc, forcément, ça se complique. » « Donc, il aurait certainement mieux valu faire mieux à courtes distances. » « Oui, oui. » « Bon, après, ça se complique pour tout le monde. » « Oui, c'est vrai. » « Vous avez raison. » « Bon, c'est bien d'être toujours devant. » « Mais c'est sûr qu'en faisant un peu mieux, il y avait moyen d'avoir au moins une dizaine de points d'avance. » « Oh là là, il est cool. » « Il a retenu. » « Là, ça ne va pas en s'arrangeant, du coup. » « Ah, le pauvre. » « On doit s'en vouloir. » « Voilà, on n'est plus qu'à deux points maintenant. » « Sobriété, efficacité de Stéphane Delforge. » « Alors, Philippe Quintet. » « Deux carreaux pour l'instant. Magnifique. » « Voilà, trois de plus. » « Voilà, qui redonne de l'air un petit peu à votre équipe. » « On est toujours à cinq points. » « Sous la menace d'un carreau. » « Et Antoine Goutard. » « Ah, il a frappé Antoine Goutard. » « Et plus trois. » « Il fait 28. » « Alors, Jordan Champion n'a pas intérêt à louper pour rester devant. » « Oui, Jordan, pour l'instant, il n'a pas marqué de points. » « Antoine Goutard n'en est pas marqué non plus. » « Il vient de faire ses trois premiers. » « Ah ben, comme depuis tout à l'heure, il fait comme lui. » « Ouais. » « Là, il a intérêt à faire pareil. » « Allez, ça serait bien. » « Même mieux, ça serait encore parfait. » « Ouais. » « Oh là là là, il n'est même pas tombé sur le tapis, Jordan. » « Il est tombé avant le tapis. » « Eh bien, du coup, il ne marque rien. » « Là, il était vraiment en cours. » « Bon, 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 bon. » « Ça arrive de tomber sur le tapis un peu devant, mais avant le tapis, c'est rare quand même. » « Là, il n'est vraiment pas bien, Jordan. » « Gino, deux barres. » « Et voilà, Gino, du coup, il en profite. » « Ah, Gino, le barre, il est bien, lui. » « Du coup, il en profite, et voilà. » « Albi qui passe devant. » « Ah, ses points laissés à 6 mètres et à 7 mètres vont peut-être faire mal. » « Ah oui. » « Parce que Gino, deux barres, il ne lâchera rien. » « Allez, Emmanuel Lucien, il faut absolument frapper. » « Allez, Emmanuel Lucien, ouais. » « C'est important, elle est importante sur cette boule. » « La dernière pour Dreux, à 8 mètres. » « Ah, c'est important, c'est bien. » « 23-23, il va y avoir une boule d'avance, fin pour eux. » « Tout dépend de ce que va faire Zanelli sur sa dernière. » « Allez, Zanelli, ça peut être que du bonus pour lui. » « Ah, bah. » « Alors, pas droit au-dessus. » « Elle n'est pas bien tirée non plus, elle est tombée loin. » « Eh bah, 23-23, dernière boule au centre. » « Ça ne pouvait pas être plus serré. » « C'est top. » « Alors, la dernière série, on va se mettre à 9 mètres. » « Toujours cette boule à tirer. » « Et donc, bien malin celui qui pourrait dire qu'il va se qualifier pour les huitièmes de finale à l'issue de cette séance de tir. » « La première boule de David est importante, là. » « On va mettre la pression tout de suite. » « Ah ouais. » « Voilà, c'est frappé, c'est important. » « Ça, c'est bien. » « Plus 3. » « C'est important, 3 points. » « Et ce qui est bien aussi, c'est que le public nombreux qui respecte les tireurs, il n'y a pas un bruit dans la salle alors qu'il y a du monde. » « Et Dreux qui prend 3 points de plus avant que Céphane Delforge ne tire sa boule, là. » « 3 points également. » « Pas loin du carreau. » « Pas loin, elle a eu beaucoup d'effet. » « On ne se lâche pas, main dans la main. » « 26 partout. » « 3 points. » « 3 points. » « Oui. » « Deux carreaux. » « Deux frappes. » « Deux frappes. » « Oui, ça oblige obligatoirement à frapper déjà à Antoine Goutard. » « Pour l'instant, lui, a fait une frappe sur trois. » « Il essaie de se détendre en rigolant avec ses partenaires. » « Oui, je pense que c'est un rire un peu jaune. » « Oui, il a preuve. » « Il est tombé sur le tapis. » « C'est gros points dans cette série pour Antoine Goutard. » « Alors, ce serait bien pour Dreux si Jordan Champion... » « Oui, on n'est pas en mauvaise position. » « Oui, tout à fait. » « Il reste deux moules à tirer de chaque côté et trois points d'avance. » « Oh là là, il fait exactement les mêmes tirs qu'Antoine Goutard. » « Oui, Jordan, le pauvre, il n'aura pas été bon sur cette série. » « Je pense que la pression a pris le dessus. » « Oui. » « Eh bien, il y a toujours trois points d'avance, mais c'est à Gino Debar de tirer. » « C'est ça. » « Ce qui n'arrange rien. » « Ce diable de Gino Debar qui n'a quasiment rien manqué tout au long de cette opposition face... » « Face à Dreux. » « Et plus trois. » « Eh bien, 29-29. » « Il reste deux moules à tirer. » « Celle de Manu et celle de Tim Zanelli. » « Les deux pointeurs qui se retrouvent... » « Alors, sachez qu'en cas d'égalité, on recommence simplement sur un seul atelier. » « D'accord. » « Je crois que c'est à 7 mètres. » « À 7 mètres... » « Non, non, je dis les bêtises. » « Non, non. » « On recommence dès le départ, mais on mord subit. » « Sur le premier Kira, t'as perdu. » « Exactement. » « Comme au football. » « Bon. » « C'est ça. » « La mort subite est annoncée. » « Il faut frapper, c'est bien. » « C'est une pression terrible sur les épaules après de Zanelli. » « Oh non. » « Il est court. » « Il est court. » « Oh là là là. » « Grosse, grosse, grosse pression. » « Bon, alors c'est pas fini. » « Non, non. » « Il faut absolument que Zanelli frappe. » « Zanelli doit frapper. » « Il va tirer beaucoup plus tranquille que si Zanelli avait frappé. » « Si je rate au pire. » « Exactement. » « On reste à égalité. » « On va à la mort subite. » « C'est frappé gagné. » « Oh ! » « Et ça suffit. » « Il a frappé sur la tête de la boule. » « Et finalement, c'est Albi qui l'emporte 32-29. » « Et bien dites donc, dans cette opposition, une issue qu'on n'attendait pas forcément avec le 13-0 de la première doublette prise par Albi. » « Et puis Albi a su se redresser. » « Et oui. Après, les doublettes n'ont rien à dire. On a gagné les deux. On a été meilleurs. » « Après, la triplette n'a rien à dire non plus. Ils ont bien été plus forts. Ils ont gagné. » « Et le tir de précision, ça tenait à pas grand-chose. » « Et bien ça a tenu vraiment à rien du tout. Victoire d'Albi, rien à dire. » « Et bien si. La chose à dire, c'est que le tenant du titre, Dreux, s'est fait éliminer. » « Albi continue dans ce trophée des villes. » « Et bien sûr, ça va à dire, c'est que le tenant du titre. » « Et bien sûr, ça va à dire, c'est qu'il y a un du tout. » « Et bien sûr, ça va à dire, c'est qu'il y a un du tout. »